Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, ça le ferait d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affriche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Luc Talbordet. Bonjour Pierre-Yves. Merci de nous recevoir dans ta maison au milieu des bois. On est à l'Armor-Plage, on habite dans la même ville et je ne connaissais pas du tout ce petit quartier. C'est un petit bois de l'Armor-Plage, pas très loin de la base. Merci de nous recevoir chez toi au milieu de ta clairière. On va passer un petit peu de temps ensemble. Juste avant que je lance l'enregistrement, je disais que tu avais eu trois vies. On va explorer ces trois vies-là. Il y en a une que les gens de la voile connaissent, c'est celui de presque une quinzaine d'années de team manager de l'écurie de Jean-Pierre-Dy. Il y a une nouvelle vie qui est un peu plus récente, mais qui est déjà cette année qui est celle de patron d'Avel Robotics, qui est notre voisin immédiat de Tip & Shaft. On est vraiment le bâtiment d'à côté où tu construis, entre autres, des foils avec des robots. Tu vas nous expliquer ça un petit peu. Et puis, il y a une première vie, une vie de cadre dans l'industrie pétrolière et dans l'agroalimentaire, si je ne me trompe pas. Et on va explorer tout ça. Donc, c'est un format un petit peu différent. On ne va pas parler que de bateaux et ça va nous faire du bien aussi. On va quand même commencer parce que nous, on a The Transat qui commence dans pas très longtemps, dans une semaine. Voilà, exactement. Les bateaux, là, il fait un temps enfin, un temps splendide ici. Et il y avait des imocas qui rentraient du 9 de nuit pour se préparer. Toi, aujourd'hui, donc, tu es le patron d'Avel Robotics. On reviendra sur la création et la fin de séquence. Mais je voudrais juste que tu nous expliques un petit peu, quand on est un fournisseur et de pièces un peu stratégiques, comme les foils, puisque c'est beaucoup ça que tu construis aujourd'hui, comment on vit une course ? Est-ce que tu suis particulièrement les bateaux qui ont des foils qui sont équipés par tes soins ? Est-ce qu'on tremble quand il y a eu une avarie ou quand tu entends dire qu'il y a une avarie ? Est-ce que tu les suis particulièrement ? Est-ce que tu as des contacts particuliers avec l'équipe ? Voilà, quand on n'équipe qu'une partie du bateau, comment on vit une course en étant fournisseur comme ça ? Alors oui, on les suit particulièrement, évidemment. Surtout après avoir vécu en tant que responsable manager d'une équipe pendant 17 ans. Avec Jean-Pierre, on connaît un peu les aléas. Et donc, d'ailleurs, ça fait plaisir parce que c'est un peu une prolongation de la vie précédente. Et ça permet vraiment de garder un lien. Donc, on le suit particulièrement. On tremble un peu. Forcément, quand il y a des avaries, on se demande ce qui se passe à bord. On n'a, comment dire, pas de contacts particuliers. On attend s'il y a un souci ou autre. C'est aux équipes d'appeler. Nous, on est là. Bien sûr, si besoin, on espère ne pas être là, surtout. On espère que tout se passe bien. Et donc, oui, on suit particulièrement, évidemment. On reste compétiteur dans l'âme quand on a géré une équipe. Et donc, on souhaite le meilleur pour les gens qui nous ont fait confiance. Il y a du... Ce n'est pas du SAV, mais ils peuvent t'appeler en disant qu'on a détecté un de nos capteurs qui bipent en permanence à talent. Parce que les folles sont équipées de fibres optiques avec tout ça. Ils mesuraient en balance. Ils peuvent t'appeler et te dire qu'on a un truc un peu bizarre. Est-ce que tu peux regarder de ton côté ? Non, généralement, c'est plus un peu zéro ou un. Soit il y a une grosse avarie et ils regardent pour réparer, voir comment on peut réparer. Et du coup, c'est là où on peut aider. Ou voir si on peut donner des informations sur la façon dont on a fabriqué, le détail, si on peut aider. Mais au final, c'est assez rare parce qu'en fait, ce ne sont pas des pièces facilement réparables. Et puis, généralement, les équipes, elles ont déjà pas mal d'informations. Donc, on est à disposition et heureusement, ce n'est pas rien. Heureusement, ton téléphone ne sonne plus. Exactement. La nuit, c'est le gros point positif d'être passé de team manager à responsable d'une entreprise de fabrication. C'est qu'on est quand même beaucoup moins en alerte. Et pour l'avoir vécu, c'est quand même un grand soulagement de ne pas être sur le qui-vive tout le temps. On se rend compte de la vie qu'on a menée avant quand on en change. Sans regret, visiblement. Non, c'était une très belle période. C'est bien de passer à autre chose et d'en être satisfait. On va y revenir longuement. Est-ce que, par contre, une fois que tu as livré ces pièces stratégiques, on le sait d'aujourd'hui, est-ce que, par contre, dans un bateau, tu as beaucoup de retours pour les faire évoluer ? Ou ça, c'est vraiment le travail des designers, des architectes ? C'est plus le travail des équipes. Nous, on aime bien avoir des retours sur les charges qui vont être mises sur les foils, notamment, pour suivre, parce que ça nous intéresse forcément. D'autant plus que nous, on participe aux essais statiques quand on teste le foil après fabrication, parce qu'on apporte quelque chose, on en parlera après. Mais là aussi, le travail et l'information des équipes est libre à elle de nous communiquer ou pas. Certaines nous ont communiqué, on est très intéressés, où on a des informations sur, justement, les charges suivant les navigations au portant ou au travers. Voilà, forcément, nous, ça nous permet de réaliser à quoi sont soumis nos foils. Donc, forcément, on est intéressés. Mais là encore, ça reste à la discrétion des équipes de le faire ou pas. Et ce n'est pas frustrant d'être, justement, de rester aux portes de l'utilisation et de ne pas avoir plus d'affaires ? Non, parce que, en fait, c'était déjà le cas avant, moi, quand j'étais de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de frustration qui n'existe pas quand on a été soi-même team manager. Donc, il y a plein d'us et coutumes où on n'est pas frustré que ça se passe comme ça parce qu'on faisait à peu près pareil. Donc, du coup, il n'y a pas à se dire « Oh, ben, dis donc, il pourrait nous dire ça et nous donner ça. » À chaque fois, tu dis « Mais moi, j'étais pareil » quand tu étais en place. Oui, mais c'est simplement, c'est naturel parce que, voilà, c'est les us et coutumes du milieu et il n'y a pas de frustration aucune. Après, quand ça se fait, on est content ou on pousse, on demande. Et puis, si on a vraiment envie, on demande. Non, il n'y a aucune frustration. Bon, très bien. On va revenir longuement sur cette partie avec le robotix mais c'est ta troisième vie. Tu en auras peut-être, je ne sais pas combien tu en auras mais en tout cas, c'est ta troisième vie. On va, du coup, faire un flashback plus rapide puisqu'on va repartir dans les années 60 parce que je vais donner ta donnée en 67 si mes informations se rendent. C'est ça, tu as 57 ans. Et alors, je disais que tu avais une vie qui n'était pas du tout dans le monde maritime mais dans quelle région de France tu nais et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a un peu d'eau salée au départ ou pas du tout ? Pas loin parce que je nais à Saint-Quentin qui n'a rien à voir puisque mes parents étaient fonctionnaires et donc quand tu es fonctionnaire, tu es nommé dans le Nord. Saint-Quentin, dans l'Aisne ? Saint-Quentin, dans l'Aisne, oui, pas en Yvelines, en effet. Mais ils étaient eux-mêmes bretons d'origine. On perdait de l'en bas, ma mère est de Dinan, on va dire. Costa-Maracan, les côtes du Nord. Les côtes du Nord à l'époque. Et donc, on vit rapidement. Ils reviennent, ils arrivent à se faire muter. Mon père qui était dans l'équipement et ma mère qui est assistante sociale. Ils arrivent à se faire muter à Dinan et à retrouver la ferme familiale et à vivre d'un ferme familiale dès 73. Et donc, moi, je me sens breton parce que la conscience, elle arrive plutôt quand je suis à Dinan que quand je suis à Saint-Quentin puisque je suis arrivé à 5-6 ans. Et du coup, je me sens breton d'origine avec des parents bretons et en ayant vécu à Dinan toute mon enfant jusqu'à 18 ans. Tu n'es pas de laine, quoi. Je ne suis pas de laine. Même si, dans l'effet, ma date de naissance et mon lieu de naissance, il est à Saint-Quentin. Donc, c'est plutôt la campagne quand même. Dinan, l'emballe, ce n'est pas… C'est plutôt la campagne que la mère. Et d'ailleurs, pour avoir été petit-fils de paysan, on n'était qu'à 15 kilomètres ou 20 kilomètres de la mer. Mais pour ma grand-mère, c'était super loin, quoi. Et puis, ils n'étaient pas tournés vers la mer. En Côte d'Armor, les maisons, elles étaient tournées vers le sud. Elles n'étaient pas tournées… Ce n'était pas la mode d'avoir des maisons au bord de mer. Et donc, ce n'était pas quelque chose vers lequel on allait quand on était dans les terres. C'était même à 15-20 kilomètres. Aujourd'hui, c'est impensable. Et donc, du coup, on ne se sent plus terriens que marins. Et donc, du coup, je n'ai pas été au contact de la… Comment dire ? Je n'ai pas eu l'occasion de naviguer. J'ai fait deux-trois sorties avec les classes, mais je n'ai rien. Je n'ai pas navigué avant 18 ans ou 20 ans. C'est en école d'ingénieur qu'il y avait un club de voile. Justement, ils partaient de Saint-Malo. C'était en école d'ingénieur la première année. Et je me dis, c'est quand même couillon, quoi. Je suis de Dinan. Ils vont partir de Saint-Malo. Et moi, je n'ai jamais été naviguer. Et là, ils partaient une semaine au mois de novembre. J'étais vraiment à 16 mois que je ne connaissais pas parce que j'étais inconscient parce que j'ai commencé sa première croisière entre guillemets fin octobre, début novembre avec le club de voile de mon école. C'est la première fois que tu fais le bateau ? Sur un bateau, vraiment, oui, on passe une nuit pour une semaine en croisière. C'est la première fois. Et ils partent deux nuits un vendredi soir en arrivant de Paris par le train où il était l'école. C'est n'importe quoi. On part de deux nuits fin octobre pour aller vers Jersey Guernsey à Mariner avec des affaires. Mais c'était déjà que les vêtements ont bien évolué. Mais alors là, c'était vraiment chaud et on avait froid. C'est la fin des années 80 d'après la séance. C'est ce que tu fais en tant que l'ingénieur 85 à Mariner. C'est la fin des années 86, un truc comme ça, 87. Et là, du coup, c'est là que je découvre les navigations de nuit en plein hiver. Et là, c'est magnifique parce que c'est... Et oui, ça ne t'a pas dégoûté ? Non, non, parce que c'était hors norme. C'était vraiment hors norme pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Et puis là, tu es obligé d'avoir confiance dans le skipper qui est jeune puisqu'on est tous 20 ans. Et donc, c'était assez original, ma foi. Mais c'était magnifique. Le côté navigation de nuit. Moi, j'ai adoré la première navigation de nuit. Regarder les étoiles. Tu as d'abord la nuit tombe-tôt. En novembre, la nuit tombe-tôt. Donc, tu as le temps d'avoir froid. C'est là où je lui ai dit tiens, c'est pas mal ce truc. C'est un virus qui se développe ou pas du tout ? Non, après, dès que j'ai l'occasion se présente, je vais naviguer et puis j'apprends. J'avais deux copains Benoît qui naviguaient. Du coup, j'apprends avec eux. Je me dis tiens, un jour, j'aurai mon bateau mais j'apprends. Je n'ai pas envie d'apprendre dans les trucs. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu n'as pas envie de te remettre dans les clubs de voile, etc. Donc, j'apprends avec eux à naviguer, à me balader comme un touriste, un plaisancier. Elle est à Paris, oui. C'est l'est-ce que M. Drillard. Exactement. Je n'y vais pas souvent. C'est juste à l'occasion où je viens un plaisancier comme tout un chacun qui part naviguer quand il a le temps de prendre ses vacances. Elle est exceptionnelle par rapport à la suite. Exactement. Comme quoi, comme quoi tout peut arriver. Donc, tu es monté à Paris. C'est l'histoire de plein de bretons qui font des études supérieures, une prépa et puis une école d'alénière. Et tu vas avoir, c'est la première sélection de ta vie qui n'a pour le coup rien à voir avec le bateau. Tu vas travailler dans le pétrole. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu parce que du coup sur ta fiche LinkedIn que je vais aller voir, c'est marqué explorateur ingénieur sismique et alors derrière en dessous c'est marqué Oman, Arabie Saoudite, Jordanie, Tunisie, France. France, on imagine que c'est plutôt bureau. Oui, voilà. Mais tous les autres, c'est la vie des ingénieurs qui chargent du pétrole, c'est ça ? Oui, alors dans les années 90, le pétrole, c'était quand même une grande activité et moi d'abord, on a raconté l'épisode de 86 là où je découvre la voile et après, avant, j'arrive à faire mon service militaire à l'époque où le service militaire était obligatoire. J'arrive à faire mon service militaire à la fin de l'école, 90, et j'arrive à me faire placer au CNET à l'Agnon et donc ça, c'était le CNET, le centre de recherche des télécoms à l'Agnon. Donc, j'avais un diplôme d'ingénieur en électronique et je travaillais pendant un an sur le calcul d'erreurs des transmissions justement par Saint-Lys Radio. C'était les fréquences. Donc, il y avait un lien là aussi avec la mer puisque c'était le département spécialisé sur les télécommunications longues ondes, enfin, donc les ondes qui passent par la ionosphère. La ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère dans laquelle les ondes se reflètent et c'est ce qui permettait à Saint-Lys Radio de communiquer de Paris vers les marins qui étaient de l'autre côté de la planète parce que l'onde se reflète entre la couche ionosphérique et la Terre. Alors, juste un petit détail, mais c'était passionnant parce que les fréquences changeaient parce que la ionosphère, elle change de hauteur et suivant le jour ou la nuit, ce n'est pas la même hauteur et donc les fréquences changent et donc, ils faisaient la prévision des ondes voilà et donc, voilà, c'était, je travaillais sur un sujet technique et puis alors, le truc génial, c'est à l'Agnon, j'avais une chambre de la Poste, des gens de Poste Télécom, c'était encore à la Poste, J'avais une chambre à Trébordain, vue sur la mer, un peu loin, enfin, enfin, le Graal et du coup, je m'étais inscrit au club de voile, non pas pour prendre des cours, mais pour naviguer dès que l'occasion se présentait. Avec la SPTT. Non, c'était le club de voile de Trébordain et du coup, on avait accès au tracteur pour amener le catamaran sur l'eau et on se débrouillait pour aller prendre le bateau le soir et naviguer le soir. C'était le bon service militaire. Sympa. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Saint-Lix Radio, pour tous ceux qui ont fait du bateau il y a très longtemps, c'était vraiment le lien avec la terre puisque quand on voulait communiquer depuis la mer vers la terre, appeler chez soi, on passait par Saint-Lix Radio, sauf que ce n'était pas privé du tout. Tout le monde entendait. Et pour la pêche, la plaisance, c'était pas que pour la course puisque dans les années 90, le Vendée Globe n'avait qu'un an. Donc du coup, c'était plutôt une utilisation professionnelle qu'une utilisation pour la voile de course. Donc voilà. Donc ça, c'était... Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que du coup, tout le monde entendait la conversation. On appelait Saint-Lix Radio pour parler à sa femme ou à son mari et puis on lui disait comment ça va et il y avait des milliers de gens qui pouvaient écouter. Tout à fait. Et puis il y avait un centre dédié à ça, donc à cette communication qui a fermé quand bien sûr le téléphone satellite est arrivé. C'était une époque sympa où on est insouciants, on a 23 ans. D'ailleurs, la personne qui m'a accueilli parce que c'était un département militaire et qui m'a dit vous avez dû être sacrément pistonné pour arriver là parce que vous avez au moins tapé l'amiral ou machin. Et non, c'est tout simplement mon frère jumeau qui connaissait Avenue de la Marine à Paris son copain qui plaçait les gens ou qui avait accès aux gens et qui avait réussi à m'avoir une place en disant non mais je ne vais pas t'envoyer à l'Agnon, je n'ai pas l'impression de te rendre service. Pour lui, me rendre service c'était de me mettre dans un lieu où il y avait une ville quoi, pas l'Agnon, il n'y avait qu'une place. C'était sûr, il n'avait pas l'impression de me rendre service. Je trouvais ça génial, c'était l'anecdote. Et après, tu te lances dans l'exploration pétrolière. Écoute-moi un peu ce que c'est que l'exploration pétrolière à cette époque-là et même ce que c'est, moi je pense. Peut-être des experts qui les écoutent, moi je ne connais pas. Oui, c'est toujours le cas. En fait, un peu moins maintenant parce qu'en effet, les réserves de pétrole annoncées d'ailleurs dans les années 90 qui allaient à l'époque, on disait que ça allait s'arrêter dans 2015, donc on est 2024. Voilà, ça s'est prolongé. Mais pourquoi j'arrive dans le pétrole ? Je ne connaissais rien du pétrole. C'est que, en fait, je tombe sur quelqu'un qui justement me parle de la Compagnie Générale de Géophysique qui est une des grandes sociétés d'exploration pétrolière dans le monde et qui me dit, tiens, il y a un truc vraiment original là où les gens, ils partent, ils vont à l'étranger. Et moi, mon objectif, c'était à 20 ans de partir à l'étranger. Moi, je voulais découvrir le monde à 20 ans. j'avais pas trop d'attache. Donc du coup, allez, let's go. Je vais postuler. Et donc, je postule et ils faisaient des sessions de formation. Ils prenaient 10 ingénieurs. C'était des groupes de 10 ingénieurs ou d'ailleurs d'universitaires qui, eux, avaient une spécialisation en, comment dire, géologie. Et ils sélectionnaient. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils avaient, donc on voyait 4 personnes, et il y en avait une qui était chargée de vous dégoûter de vous donner toutes les raisons, ce que j'ai jamais vu après, pour ne pas venir. À l'entretien. À l'entretien. C'est-à-dire que, et j'avais rencontré quelqu'un qui était motivé et qui m'a dit, ben non, finalement, je ne veux pas y aller. Mais je trouvais que c'était la meilleure façon d'être sûr de partir à l'étranger parce que j'avais postulé à d'autres boîtes et ils me disaient, oui, non, mais on vous enverra dans 2-3 ans. Moi, 22 ans, dans 2-3 ans, j'ai l'impression que c'était la retraite. Du coup, j'ai postulé et j'ai été accepté. Et là, c'était génial parce qu'on a commencé par 3 mois de formation sur la sismique. Donc, la sismique, c'est comme une échographie du sol. Tu vois ce que c'est qu'une échographie ? Donc, en fait, c'est la théorie des ondes. Donc, il prenait des ingénieurs ou des gens en géologie. Il est formé pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et puis après, il y avait le... Je ne sais plus comment il s'appelait. Le seau, le répartiteur qui arrivait au bout de 3 mois et puis il y avait la carte du monde et il vous disait « Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. » Et donc, c'était le moment où tu rêvais plutôt d'aller en Thaïlande ou au Brésil. Et puis, tu en as certains qui allaient dans le désert et d'autres qui allaient dans la jungle. Alors, il se trouve que le pétrole, c'est assez rigolo parce qu'en exploration, c'est une phase où, comment dire, c'est souvent dans des endroits hors de toute civilisation. Et ce n'est pas dans les villes qu'on va trouver du pétrole. Ce n'est pas dans les villes. ça arrive, mais statistiquement, il y a moins de villes que d'espaces libres. Et du coup, et surtout, on se trouve dans des endroits où il n'y a pas d'activité comme on la connaît ici. Donc, c'est sous des empruntés différents comme soit la jungle, donc, il y avait toute l'Afrique noire, soit le Brésil, la Thaïlande, soit le désert. Et quelques missions en Europe, mais assez rares. Voilà. Et donc, du coup, moi, ma première mission, je suis parti, je n'ai pas eu de bol parce que je suis chopé l'Arabie Saoudite. Alors là, t'es content, parce que pour les copains qui partent au Brésil, en Thaïlande. Voilà. Donc, ceci dit, l'Arabie Saoudite, une fois qu'on y est, c'est des grandes dunes. Voilà. Donc, ça a son charme qu'il faut trouver. Et donc, la sismique, c'est le pétrole. Ce qui est génial, c'est qu'on croit qu'on va faire comme de l'eau, qu'on va aller forer et on va trouver un trou et dans le trou, on va pomper le pétrole. Ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est assez simple. C'est assez compliqué, mais on envoie des ondes dans le sol. Du coup, avec la vitesse des ondes, le retour de l'écho, on arrive à avoir différentes vitesses. C'est le principe, à chaque fois qu'on change d'épaisseur géologique, l'onde, elle est déviée. Et donc, ça dit si c'est du sable, la nature de la roche, Exactement, du sable. Et en fait, on a une cartographie. Alors, au début, en 2D, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait des explosifs. T'imagines, dans les années 90, on faisait, les missions partaient avec des explosifs, t'imagines aujourd'hui. Et on faisait, tu avais une foreuse qui faisait un trou, on mettait la charge d'explosifs et tu avais des géophones, c'est sur 3, après c'était 4, 5, 6 kilomètres de long, qui écoutaient l'écho de l'explosif qui faisait l'équivalent d'un Dirac, c'est-à-dire une impulsion forte. Et pendant, alors pendant 5 secondes, on écoutait, enfin le géophone, c'est-à-dire les capteurs étaient reliés à un camion qui enregistrait l'écho et ces 5 secondes-là permettaient d'avoir l'écho sur une ligne. Et donc ça, c'était l'exploration en 2D et puis au fur et à mesure, après les années 80, vers 92, 13, après, il y a eu l'exploration en 3D où au lieu d'avoir qu'une seule ligne de capteur, il y avait 5, 6 lignes et les 5 ceilings donc permettaient d'avoir des réceptions sur une surface et comme les ondes après partaient dans le sol, on pouvait après retraitement donc refaire un volume du sol. Voilà. Et donc, tu avais cette phase-là d'exploration qui était clé parce que la qualité de la mesure faisait qu'après, on pouvait, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait, le camion enregistrait les ondes et après, c'était des bandes qu'on envoyait à des centres de retraitement où il y avait des gros ordinateurs donc on faisait une carte quoi, une carte graphiée quoi ? en volume quand c'était en 3D ou des cartes en 2D pour essayer entre les cartes géologiques et les vitesses d'ondes de retrouver parce que chaque roche a une vitesse propre. Et donc le pétrole aussi quoi ? Et donc le vitesse... Non, non, alors là, je termine parce que j'adore ça mais les vitesses des roches donnent donc juste les roches et après, en fait, ce qu'on a essayé de repérer, ce que nous, on ne le faisait pas parce que nous, on était juste à la partie comment dire de récupérer les données et ce que faisaient les interprètes entre les géologues et dans les analyses, c'est qu'ils devaient dire si la structure était un piège à pétrole ou pas et donc le pétrole, contrairement à ce qu'on croit et comme je le disais, pas dans une caverne mais simplement dans des roches poreuses et lorsqu'on fort dans une roche poreuse, on fait une dépression et du coup, s'il y a de l'huile, ça remplit le trou. Alors, l'Arabie Saoudite, le pétrole, quand on faisait les toilettes, on avait des traces d'huile tellement il y avait de pétrole et certains endroits, ils sortent en pression et pour qu'on puisse récupérer le pétrole, il faut qu'il y ait une couche imperméable au-dessus d'une couche poreuse de roche, donc soit il y a des dômes de sel dans le sel, le pétrole peut migrer et au-dessus, il y a une couche imperméable et quand avec le forage, on perce la couche imperméable, eh bien, on va mettre son forêt ou le puits, comme vous voyez dans les puits de pétrole, on va mettre donc un trou dans la poche poreuse et là, le pétrole migre et suivant la forme géologique, il sort sous pression ou pas sur les pays, l'or noir, comme on a les images aux Etats-Unis, le pétrole, il sort sous pression, c'est tout simplement quand il y a une couche imperméable avec un dôme ou une couche comment dire, qui n'est pas plate, qui forme un dôme pour que lorsqu'on perce au milieu, on puisse avoir le pétrole que l'on récupère dans ce puits. Donc toi, tu étais l'un des maignons de cette chaîne d'exploration et de recherche. Au tout début. Et donc ça, c'est rigolo parce qu'en Arabie Saoudite, il n'y avait rien d'extraordinaire à chercher du pétrole dans les années 90. C'était déjà plutôt à optimiser les champs, aller chercher des champs qui étaient le plus productifs possible pour que ça soit le plus rentable possible pour les boîtes d'exploration. Mais dans des pays comme la Jordanie, la Jordanie, c'est un pays extraordinaire parce qu'ils nous voyaient arriver, ils voyaient Fipétrole, ma Fipétrole. Et donc, ils nous voyaient avec les camions arriver. Alors, c'était les camions vibrateurs qui ont remplacé les charges d'explosifs. C'est quand même moins dangereux, surtout dans ce coin. et du coup, ils avaient les yeux, ils disaient, enfin, on va avoir du pétrole en Jordanie, on va être comme en Arabie Saoudite. En fait, c'est un pays où ils sont entourés de pétrole. Mais eux, non. Et eux, tu te dis comment, alors qu'on a fait les frontières après la guerre de la guerre, après les années 30, ils se disaient, mais comment se fait-ce qu'en tirant les frontières comme ça, nous, on est sans pétrole. Alors que, tu vas au sud, tu as l'Arabie Saoudite, à l'Est, à l'Irak, tu vois, et tous ces pays-là ont du pétrole et pas l'Arabie Saoudite. Donc, c'est l'histoire incroyable. Et donc, on était accueillis comme vraiment avec, peut-être qu'un jour, là, dans mon village, on a du pétrole, ça a changé ma vie. Et non, ça n'a pas été vraiment le cas. Oui, parce que tu n'as pas trouvé à chaque fois. Non, après, nous, on le sait qu'après, parce que la phase, elle est assez longue. Tu n'as qu'un petit maillon dans cette séchère d'exploration. Ça dure 3, 4, 5 ans, le temps d'aller jusqu'au forage. Parce qu'après, il faut décider, déjà, est-ce qu'il y en a ? Donc, il y a les traitements de données. Après, est-ce qu'on fort ou pas ? Si on fort, on fait un puits exploratoire. Et puis après, enfin, au bout de 4, 5 ans, si tu as vraiment... Et puis, il faut donner des concessions à des compagnies pétrolières. Il y a beaucoup d'enjeux assez complexes. Il y avait beaucoup de marins à la compagnie générale de Chauvis. Oui, parce qu'il y a des bateaux de la CGG. Exactement. Il y a des copains qui sont embarqués sur les bateaux de la CGG. exactement. Et donc, il y avait beaucoup de marins aussi. Alors, il y avait deux branches d'ailleurs à la CGG. Soit on partait en terrestre, soit on partait en marine. Moi, ils m'avaient proposé, marine, mais être sur un bateau pendant 2, 3 mois, je ne me voyais pas. Non, ce n'était pas mon truc. Et je préférais... Le but, moi, c'était de voyager, de découvrir des cultures différentes, découvrir le monde. On a 20 ans. Et donc, aller plutôt là encore, la fléchette sur la carte où tu te dis pourvu que j'aille dans un pays sympa, c'était la Jordanie. La Jordanie, c'est un tapis vraiment que j'ai aimé avec des histoires incroyables où on se retrouve comme dans les films avec des communautés. En fait, on apprend à connaître les civilisations en allant sur place. Moi, je suis plutôt du genre à aller voir parce que quand on a 20 ans, moi, je n'ai pas fait une histoire ou pas fait une civilisation. Moi, j'ai fait des maths parce que c'était le truc le plus simple où il n'y avait pas mémoriser, apprendre les choses. On a toujours un peu un barbatif, tu vois. Donc, les maths, c'était facile. Enfin, c'était plus facile. Je n'étais pas un grand matheux non plus, mais ça permettait de, sans trop travailler, pouvoir tirer un peu une ficelle et arriver à résoudre un problème. Donc, ta connaissance de l'histoire des civilisations, elle se fait sur le terrain. elle ne s'est pas fait dans les livres. Exactement. Et donc, du coup, et là, on découvre les civilisations, des tribus différents et on doit recruter des gens avec des tribus différents. Et puis, dans l'exploration, on avait, donc, on était, en gros, on était 120 personnes à se balader comme des caravanes mobiles avec une trentaine de trailers. C'était une vie d'aventurier. Oui, voilà, c'était l'explorateur. C'était l'explorateur, donc, c'est, alors, l'explorateur avec tout quand même les sécurités qui vont avec, mais si tu veux aller faire un trek dans le désert, ça te coûte cher. Là, tu étais payé pour, moi, c'était ça, un peu joli idée. Tant qu'à faire, autant être payé pour aller, et puis tu te retrouves dans des situations où il faut faire, tu peux te retrouver tout seul dans une voiture ensablée à quelques dizaines de kilomètres. il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de, comment dire, si tu es ensablé dans le désert à 30 kilomètres de ton camp de base, ben, c'est comme une recherche de quelqu'un qui est en mer. Il n'y avait pas le téléphone satellite. Il y en avait, mais vous n'en avez pas. Oui, il y en avait. Si, il y en avait, c'était le début où, je me rappelle, on basculait l'antenne qui faisait bip, et quand le signal augmentait, bip, bip, c'était tellement cher que du coup, on n'avait pas le droit d'appeler, tu sais, tu envoyais une carte postale, tu avais la réponse trois semaines après, tu avais ta histoire avec les gens, enfin bref, je te passe les histoires personnelles des gens. Tu découvres la vie aussi, les gens qui te racontent qu'ils sont rentrés chez eux, que leur femme n'était plus là et c'était parti deux mois et demi, ça faisait des années qu'ils faisaient ça, enfin bref. C'est une vie de marins, en vrai. Tu es un peu déliaisé sur la vie en partant comme ça. C'est assez sympa et puis surtout, tu as un même état d'esprit, tu vois, qui a des esprits de marins, si tu veux. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui a fait la CGG, tu vois, tu dis, ah, tu as bossé à la CGG, tu étais dans quel pays, tu vois, tu sais que tu partages quelque chose. Et cette période-là, donc, elle va durer, elle dure quasiment jusqu'à la fin des années 90, enfin, pas loin quoi. Elle dure ça quand en fait ? 91-97. Pour faire simple, parce qu'en fait, j'ai appris les études en 96 à HEC, là, en faisant la MBA, parce que justement, en fait, au début, tu le fais pour la liberté, tu vas te balader et puis tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont des enfants et ce qui était un plaisir et une soif de découvrir le monde, après, tu gagnes relativement bien ta vie, surtout parce que tu dépenses pas, en fait, parce que moi, j'étais quand même à la caisse des SDF, des 100 000 fixes, 100 domiciles fixes pendant ces années-là, alors qu'il n'a rien à voir avec la notion de 110 000 fixes, 100 domiciles fixes. T'es expatrié sans... T'es expatrié, mais t'as pas de lieu fixe, quoi, tu vois, et donc au début, tu le fais pour la liberté et puis tu t'aperçois que peu à peu, bien, c'est une contrainte, t'as pris l'habitude de gagner de l'argent et tu fais vivre ta famille et tu te dis, mais si je veux revenir en France avec ce savoir qui est quand même un peu spécifique, donc soit tu grimpes dans la hiérarchie et tu passes d'ingénieur terrain à, comment dire, un centre à la capitale et après, tu deviens avec la vie d'expat. Et moi, j'avais pas envie de la vie d'expat parce qu'au début, tu le fais pour la liberté, tu te retrouves dans les capitales, par exemple, à Ammane, la vie d'expat, c'est que tu te retrouvais entre expats, tu vois, alors qu'au moins sur le terrain, dans le désert, t'étais avec des gens de toute nationalité, t'avais, sur 120 personnes, t'avais 20 expats à peu près, nationalités différentes et t'avais, les locaux, l'esclavagisme n'était pas aboli, enfin, officiellement, oui, mais la réalité, non, parce qu'en arrivée Saoudite, c'est pas les Saoudiens qui allaient dans le désert sous 40 degrés poser le géophone dans le sable, l'enterrait sur des kilomètres, c'est des Pakistanais, essentiellement, qu'ils importaient, qui, eux, venaient là 11 mois, enfin, 11 mois sans retourner chez eux, bref, sans faire de... C'était, tu découvres le monde, quoi, tu découvres le monde, voilà. Et alors, tu vas revenir à Paris pour faire un biais, mais est-ce que pendant ces périodes-là, il y a encore un peu de contact avec le monde maritime ou c'est... Conjènes d'occasion, mais là aussi, comme plaisancier, l'été, en partant avec des copains, c'est encore très très long. Eux naviguait, voilà. Mon désert était mon lieu de mer, quoi. Alors, tu vas faire un MBA HEC en 95-96 ? Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est assez chic, le MBA HEC est quand même assez... Est-ce que c'est là que tu rencontres Jean-Pierre ? Oui, voilà, et donc en fait... Donc ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un troisième cycle, mais après un début de carrière, enfin, certains le font très très tôt, mais à l'époque, ça se fait plutôt après 5 à 10 ans de carrière, pour progresser et grimper dans la hiérarchie des boîtes et plutôt des grosses boîtes. Et du coup, c'est une année où tu ne fais que ça ? Oui, tout à fait, en fait, justement pour sortir de ce un peu... Si tu restes dans le pétrole 5 à 10 ans, après, tu as du mal à sortir du pétrole. Donc du coup, au bout de 5 ans, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose et puis postuler dans les années 95, il y a eu une grosse crise en 92-93, là, où il n'y avait pas de boulot et donc les ingénieurs ne trouvaient pas de boulot et donc c'était bien de... Je trouvais de... D'aller faire le MBA qui est une super formation et qui... Moi, qui m'a ouvert l'esprit de façon incroyable parce que... En Jordanie, j'étais devenu chef de mission où tu dois gérer une équipe et faire un peu de compta, etc. Toutes les choses que je n'avais pas fait dans l'école d'ingé donc autant la théorie du signal et la partie... Ça, ça allait. Autant la partie gestion, je découvrais et je me dis tiens, le marketing, je ne sais pas ce que c'était, au moins connaître qu'est-ce qu'on mettait derrière les mots et donc du coup, je me suis dit tiens, ce serait bien quand même que j'allais faire ça et donc voilà, j'ai eu la chance, entre guillemets, il fallait bosser un peu pour être admis quoi et puis, j'ai été admis et à l'époque, ils avaient, je me rappelle, ils s'étaient un peu moqués de moi parce qu'ils avaient un oral et suivant le candidat, ils choisissaient le sujet et le sujet qu'ils m'avaient donné, c'était vous êtes un producteur de moules à Saint-Malo pour tester si j'étais créatif parce que les ingénieurs n'étaient pas forcément créatifs, vous êtes donc producteur de moules à Saint-Malo, vous devez développer la vente de moules, présentez-moi votre plan marketing pour développer la vente des moules, etc. et après, j'ai su que ma copie avait fait le tour du lieu parce que j'avais fait un dessin d'un jouet qu'il fallait inventer, ah non, du bigorneau, de moules ou de bigorneau et donc, j'ai fait un dessin avec le bigorneau qui se mettait dans un jouet, bref, je ne sais pas si c'est grâce à cette copie mais, il se trouve que je suis admis et pendant un an, un an et demi, c'est un brassage là aussi de gens qui viennent de tout horizon, pas que des ingénieurs, il y a de tout et en fait, on apprend autant des cours, bon alors, on a la chance, je sais, d'avoir des profs de haut niveau mais aussi des autres élèves où moi, j'ai plus à prouver et à savoir ce que t'as qu'un commercial en travaillant dans des groupes de travail, c'est le principe des groupes de travail que sur les cours de commerce, voilà, donc, c'est une super, super ouverture d'esprit et donc, c'est là que je rencontre pour retomber sur nos pieds Jean-Pierre, Jean-Pierre Dick, en fait, ben là, il y a Jean-Pierre qui lui, vient de Virbac, qui a travaillé chez Virbac pendant 5 ans et qui a la boîte familiale et lui, il est véto, donc, il est un peu comme toi, il n'a pas forcément de connaissance de la gestion, etc. Donc, il vient un peu se préparer à rentrer dans la boîte et à grimper dedans et à la reprendre plus tard avec ce NBA. Alors, lui, il fait déjà du bateau ? Lui, il fait déjà du bateau puisqu'il a gagné le tour avec Jimmy en 92-93 et puis, ben, il veut, voilà, il se dit, voilà, tant qu'à passer un an, un peu plus d'un an ici, il y a l'été, donc, c'était de septembre à fin décembre, ça dure un an et quelques mois et donc, il y avait l'été où il y avait le Tour de France à la voile qui était quand même le grand lieu pour brasser entre les amateurs et les gens plus, comment dire, compétents et il dit, bon, on va faire un projet Tour de France à la voile classement et on va viser classement étudiant, quoi. Et du coup, au début, sur la promo de 120, il y en a 20, 30 qui sont partants et puis, forcément, dès que ça se tend pour trouver des sponsors, à la fin, on ne se retrouve que deux, Jean-Pierre et moi, Jean-Pierre qui était motivé comme pas un parce qu'il y avait déjà fait et puis moi aussi et en fait, quand il fallait chercher des sponsors et voir qui était vraiment à passer du temps parce que ce n'est pas juste lever le doigt et se dire, moi j'embarque mais c'est monter le projet, aller s'entraîner, etc. Et toi, tu n'avais jamais fait de course ? Moi, j'avais... La partie maritime, tu la connaissais en tant que l'agriculture, mais tu n'avais jamais fait de course ? je n'avais jamais fait de course. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans ce projet-là ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de naviguer, d'aller côtoyer ce monde et puis voilà. Et puis, je trouvais que c'était sympa d'aller passer l'été à naviguer, si tu veux. Le tour de François Walsh, c'est une super idée. Merci Jean-Pierre. Enfin, allons-y. Et puis, alors là, trouver les sponsors, on s'était alliés avec Pierre-Yves, comment dire, c'était... Bateau, il s'appelait HEC Alka-Selser et la ville du Sud, et il y avait Pierre-Yves Lambert. Pierre-Yves Lambert, exactement. Donc, comme on avait chacun un bout de budget, nous, on avait trouvé un bout de budget, on avait réussi à convaincre HEC de sponsoriser ou de mettre un billet et du coup, on a été faire ce tour de France avec Jean-Pierre en été. C'était vraiment une époque superbe parce que tu passais... C'est ta première course ? Ouais, je pense. Et donc, du coup, avant, bien sûr, on ne fait pas les choses à moitié. Avant, on a été s'entraîner, on a dû faire des courses dans le Sud, voilà, on a fait des courses avant mais c'était... vraiment pour le tour de France à la voile qu'on avait commencé à s'entraîner. Moi, je ne suis pas un grand marin parce que Jean-Pierre, il explique à tout le monde comment faire. Tu vois, une banque d'étudiants, il n'y a pas que des gens qui naviguent. Lui, il avait déjà navigué à bon niveau. Voilà, c'était... voilà, ce n'était pas les pieds et clés mais ce n'était pas le haut niveau, tu vois. Il se trouve qu'on visait la gare et on a été pas mal devant. On finit finalement deuxième derrière Cherbourg de mémoire et c'était une super épopée parce que tu fais le tour. c'est ça. Beaucoup de gens qui ont fait le tour de France à la voile et moi, je découvre des grands marins. Voilà, je découvre des gens vraiment passionnés, un univers où les gens sont à fond. Tu vois, c'était le début où il y avait des gens qui s'investissaient à Bernard Mallaré qui gagne le tour 96. Patron d'Alta Valle. il y avait aussi, c'était comment il s'appelle, le patron de Louis Vuitton Scope, Bruno Trudelé, qui est arrivé, qui a un peu changé les choses avec Manfred. Et c'est le tour où il y a quand même les Néo-Zélandais qui viennent avec... Le tour rayonne, c'est une très grande part. Exactement, Chris Dixon, ils arrivent à faire venir. Le tour prend une ampleur à cette époque-là où ils font un superbe tour avec les étrangers. Et voilà, il y a les Kiwis qui débarquent aussi. Donc, c'est un tour d'un niveau qui avait rarement été fait. Ton initiation se fait dans une ambiance haut de gamme. Exactement, tout à fait. Alors que moi, je n'ai jamais été un bon marin et j'ai eu l'avantage de m'en apercevoir rapidement. C'est assez facile. Et donc, du coup, par contre, j'ai une vraie admiration pour... On voit qu'il y a un niveau de profession qui se dégage déjà de ses équipages, de ses équipes. Voilà. Donc, c'est vraiment une époque sympa. Et raconte-nous la rencontre avec Jean-Pierre Dick quand même parce qu'on sait que c'est un personnage. Je vous recommande le podcast qu'on a enregistré avec lui. Mais raconte-nous la rencontre humaine avec ce personnage qui est un personnage assez fort quand même. Oui, c'est assez simple. C'est en fait au tout début... Parce que vous êtes... Ça fait bizarre de ça, mais vous êtes copains. C'est une amitié. C'est l'amitié d'étudiants au MBA. Exactement. Ce n'est pas une alliance professionnelle, ce n'est pas un recrutement, ce n'est pas une... On n'est pas dans un cadre... On n'est pas encore dans un cadre de team. Non, non, non. Jean-Pierre, c'est un ami. C'est un ami. Moi, je le rencontre... Il se trouve qu'on discute dès la rentrée où les gens se rencontrent. Tu vois, tu es 120, donc tu n'es pas forcément obligé de discuter avec une des personnes. Il s'appelle Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il est discret. Et puis, on discute. Et puis, ce projet Voile, il fait qu'on se rapproche puisqu'en fait, il se trouve qu'on était les deux plus motivés par le sujet. Et donc, faire les choses ensemble, c'est comme ça que tu connais les gens. C'est le fait d'avoir partagé un projet qui est parti assez tôt dans l'année janvier pour juillet qui fait que tu navigues. Donc, si tu navigues, tu vas le week-end, tu te déplaces et Jean-Pierre est devenu un ami. Et puis, c'est plus pour le plaisir. D'ailleurs, à la fin du tour, je lui dis, Jean-Pierre, si tu veux vraiment gagner, il ne faut pas embarquer des mecs comme moi. Il faut être réaliste. Ce qu'il fera après puisqu'il regagnera le tour après en embarquant cette fois-ci des vrais professionnels. Et on... en n'étant pas... en visant pas le classement amateur. Moi, j'étais à ma place dans le classement amateur. Et tout de suite, dans votre duo, la répartition des rôles se fait comme ça. Toi, à l'organisation, à la structuration, à la gestion. Et lui, plutôt sportif ? Pas encore. Plus, en effet. De fait, je tire moi-même des conclusions de ce que tu racontes. j'ai vu mes compétences. Mais ceci dit, Jean-Pierre, il se donnait. Il a toujours cherché des sponsors. Il a fait comme tout le monde contrairement à ce que pensent les gens. On se fait toujours des idées sur les gens avant de savoir de vivre avec eux. Et Jean-Pierre, il a toujours cherché des sponsors. Il a eu plein de sponsors. Même quand il gagne le tour après dans les années 2000, il a plein de petits sponsors. et on était deux à chercher. Et Jean-Pierre aussi donnait sa part de ce côté-là. Il a toujours mené ses projets. Moi, j'arrivais avec lui et j'avais plus à apprendre de lui que lui de moi. Sur ce côté-là, et puis sur le côté marin, forcément, j'avais plus à apprendre de lui. Alors, vous n'allez pas encore vous associer dans l'écurie. Ça, ça va venir un peu plus tard. Tu as encore une partie de ta carrière normale, j'allais dire normale, avec plein de guillemets. Mais Jean-Pierre aussi. Mais Jean-Pierre aussi. Donc là, tu vas basculer dans l'agroalimentaire, c'est bien ça ? Oui, alors, en fait, quand je termine le MB d'HEC, il faut trouver un boulot, si tu veux. Alors, ça paraît simple, mais je suis plus appelé par des boîtes du pétrole que par des boîtes de je ne sais pas quel domaine. Parce que quand tu travailles dans le pétrole et que tu veux retravailler en France, moi, je ne voulais pas aller travailler dans les data centers à processer les données qui venaient du désert ou de la jungle ou rester dans un bureau à faire des calculs. Ce n'était pas trop mon truc. Du coup, c'était un vrai sujet. Qu'est-ce que je vais faire après ? Tu parles ça, la première vie, il y a eu deux périodes. La période à la CGG et la période après, HEC, où il fallait retrouver un boulot. Et là, ce n'était pas gagné. j'avais une offre de Schlumberger pour partir au Venezuela. C'était le pétrole encore. C'était le pétrole encore. Super payé. Mais c'était pour repartir dans ce système où tu es expat. Et la vie d'expat. La expat dans ces pays avec la différence de niveau de vie qui était très forte, ça ne me faisait pas envie parce que tu ne vivis pas dans le pays où tu es, avec les gens vraiment. Et donc, du coup, il se trouve qu'il y avait des recrutements ou des boîtes qui venaient et il y a un ancien HEC Guy Bayeul qui vient recruter des gens pour une boîte dans la distribution de bonbons, si tu veux. J'appelle ça comme ça. Et il cherche un assistant de direction d'une boîte de 900 personnes pour... C'est l'Euro ? EDA, Euro Distribution Alimentaire parce qu'on mettait Euro dans le nom des boîtes à cette époque dès qu'on redonnait un nom. Et du coup, alors, bon, moi je dis, tiens, je vais aller dans ce secteur parce que mon ambition c'était, après avoir géré une mission, d'acquérir les connaissances de gestion pour gérer une boîte. Mon ambition c'était de gérer une boîte. Donc du coup, c'était... Il y avait des centres de distribution et mon ambition c'était d'être responsable d'un centre de profit. Et donc, il se trouve qu'il y a cette opportunité-là et je suis embauché en tant qu'assistant de direction, directeur des achats puis après, je vais dans un centre appartené, gérer dans les Deux-Sèvres un centre de distribution. Tout mon rêve d'aller appartenait évidemment. Donc du coup, c'est une période assez particulière mais j'atteignais l'objectif qui était de gérer une boîte et là, j'allais naviguer. Là, j'avais acquis un gypsy plus puisque je commençais à travailler donc que j'avais mis à dinars et là, j'allais naviguer dès que je pouvais le week-end avec le bateau qui était basé à dinars donc je faisais partené dinars le week-end et j'allais naviguer sans aucune ambition de course parce que j'avais bien compris dès 96 que ce n'était pas là mon avenir et Jean-Pierre après, on a fait le tour, on est resté en contact, on était amis, on se voyait de temps en temps et le lien est resté d'amitié et dure toujours depuis cette période-là. Et alors, comment ça se passe ? Comment ça s'achève cette première vie ou cette deuxième première vie je ne sais pas comment on peut dire enfin, dans ta séquence ? Un jour, il t'appelle et puis il te dit j'ai un grand projet et j'ai besoin de toi ? C'est aussi simple que ça ? Oui, mais en même temps, si tu veux... Parce que là, t'es installé quand même. Là, je suis installé. T'as pas besoin d'avoir 40 ans. Non, j'ai 33 ans. 33 ans, un des plus jeunes directeurs de site à EDA, il y avait six sites de distribution. Un partenaire était un des six et j'étais un des plus jeunes directeurs de site et les autres avaient plutôt 50 ans pour être aux 45 ans. Ce que je veux dire, c'est que t'es dans le moule et t'es dans les rails. Tout à fait, je suis dans les rails et en fait, je m'étais dit et j'avais dit aux autres directeurs de site moi, dans cinq ans, je pars me balader avec mon bateau. Je leur avais dit, ils m'avaient dit c'est ça, enfin vraiment, surtout que tu viens d'être nommé, c'est dans trois ans maintenant. Et donc, j'aurais dit si, je partirai dans cinq ans. Donc voilà, ils ne s'y croyaient pas du tout. Et puis, du coup, j'avais acheté un Feeling 1090 et avec l'ambition d'aller me balader. Je ne sais pas, un grand marin, mais suffisamment, je pensais pour aller ne pas faire un tour du monde, mais juste traverser l'Atlantique et comme tout un chacun, rien d'exceptionnel. Et du coup, Jean-Pierre, lui, à l'été 2002, 2001 ou 2002, 2001, puisqu'il m'invite à le voir sur le Tour de France à Oléron, tour qui gagne d'ailleurs en 2001, où il avait constitué une super équipe contre les Kiwis. Et du coup, je vais le voir et je vois son organisation, le fait qu'il gérait les sponsors, il a mis en place tout ce qu'il faut pour gérer son équipe et il gagne le tour. Et voilà. Et puis, on reste en contact et moi, je suis invité par Krav Jacob Suchard au départ de la Jacques Vabre qui a une grosse boîte d'alimentaire et qui était donc propriétaire de la Jacques Vabre et qui m'invite au départ de la Jacques Vabre sur les bateaux accompagnateurs comme ça se fait. Je suis en tant que directeur de site, il m'invite, je dis super. Et là, je vais au Havre et j'appelle Jean-Pierre, je dis t'es où ? Il me dit t'es au Havre, toi aussi ? Tiens, on mange ensemble demain soir. Et puis, donc le samedi soir avant la course, fin 2001, on discute, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit je vais avoir les bateaux pour pouvoir voir louer un bateau parce que je veux faire le Vendée Globe. Enfin, je lui dis quoi ? Tu veux faire le Vendée Globe ? T'as fait du solitaire ? Enfin, non, 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 mais non, c'est vraiment le truc que je veux faire. C'est original ça. Et puis, à la fin de la discussion, il dit mais tu sais, je cherche quelqu'un pour gérer le projet l'année prochaine parce que je ne vais pas pouvoir le faire puisque je serais occupé à naviguer et donc, si tu connais quelqu'un, voilà. Et puis, instinctivement, je dis oui, je connais quelqu'un, moi. comme ça quoi ? Ah oui, comme ça. Oui, parce que les plats chauds, ils passent que si tu es prêt psychologiquement. Moi, ça arrivait au bout des 5 ans, si tu veux. Je m'étais dit dans 5 ans, donc l'année prochaine. Ah oui, on était à ce moment-là. tu vois, mais si tu n'as pas ça, tu ne dis pas ça. Comment dire ? Tu peux le dire, mais moi, instinctivement et je dis non, mais écoute, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de team manager, tu vois. le poste n'existait pas vraiment et il me dit non, mais moi, toi, tu es trop, enfin, je ne pourrais pas te payer autre guillemets, le budget, le budget n'aura pas, il ne te permettra pas de te payer. Ça, on verra. Écoute, et puis... qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet-là ? C'est quitter les rails ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, au lieu de prendre une année sabbatique sur mon bateau, je vais prendre une année sympathique et donc, et puis, pour un truc qui est hors norme et puis, au lieu de naviguer sur mon 1090, naviguer sur un Imoka, c'est quand même exceptionnel, tu vois, et puis, il se trouve que le truc qui m'a fait tilt, c'est que début 2001, je vais à l'arrivée du Vendée Globe, mais derrière les barrières, tu vois, comme tout un chacun, si tu veux, et je vois l'arrivée, puisqu'il partenait, c'est pas très loin des Sables d'Olonne, tu vois, et donc, du coup, je vais à l'arrivée d'Hélène, de Miche et à l'arrivée de Michel Desjoyeaux, à l'époque, je ne me serais pas permis d'appeler Miche, Michel Desjoyeaux, je vois l'arrivée, quand tu es derrière les barrières, c'est un spectacle extraordinaire, l'arrivée de Miche avec De Nuit, avec les feux d'artifice, puis après, l'arrivée d'Hélène, enfin, c'est... Et puis, tu as accès, quoi, en tant que spectateur lambda, tu as accès à cette émotion, tu as accès... Enfin, c'est la magie du Vendée Globe, quoi. Il y a une petite graine, quand même. Il y a une petite graine, tu vois, qui est en tant que spectateur, quelques mois avant, justement, de la Jacques-Vabre 2001. Donc, du coup, quand Jean-Pierre me parle de ce projet Vendée Globe, ça me parle, parce que du coup, j'avais été voir ça. Donc, du coup, plutôt que partir, moi, sur mon bateau, tu vois, ça a moins de sens que d'aller faire un truc un peu hors norme. Puis, ce n'est pas Michel Desjoyeaux qui allait m'appeler pour me dire, viens gérer mon projet. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas que je savais gérer une boîte ou autre. du coup, voilà, du coup, je dis, ok. Et là, c'était un peu chaud parce que la boîte est en situation difficile. Elle est carrément en échange d'actionnaire. Elle est en limite dépôt de bilan. Elle passe au tribunal. Et moi, en tant que directeur de site, je vais défendre la chose au tribunal pour faire que l'activité continue. Et Jean-Pierre, là, elle est tout de suite parce que je ne me sentais pas quitter le navire alors qu'il y a quand même 120 salariés appartenaient, une boîte de 900 personnes, tu vois, il y a l'emploi en jeu. Tu ne fais pas ça, youpla boum, en laissant tomber les gens, je vais me balader au moment où ça se passe mal. Et donc, la reprise, heureusement, il y a un repreneur. La reprise se passe correctement. Et puis, ça tombait bien, échangé d'actionnaire, il fallait tout réexpliquer. Il me remettait sur la scellette. Je lui ai dit, c'est bon, moi, j'ai donné timing parfait. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que je sais faire. Donc, écoutez, je vais partir et ça va être très bien. Je vais faire de la voile. Le coup, c'est que j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir quand même gérer cette année-là. Parce qu'avant de trouver des sponsors et de financer le truc, il fallait un peu s'impliquer. Et donc, du coup, je me retrouve début avril 2002 avec mon sac, comme j'avais un peu toujours fait, et à retrouver Jean-Pierre à Lorient. C'était assez rigolo parce que la première navigation sur Alimoca, Jean-Pierre, la veille, avait clos son divorce et donc, on se retrouvait à 10 heures le matin à naviguer début 2002 à la base de Lorient sur le bateau qu'il avait loué. C'était l'ancien PRB d'ailleurs. Je trouvais ça génial. C'est le bateau vainqueur du Vendée Globe. Exactement. Neuf mois avant, j'allais le regarder à l'arrivée, je me retrouve sur le... Pour moi, c'était extraordinaire. Tu vois, c'était déjà... Déjà, je trouvais que c'était réussi. Donc, du coup, c'était une belle période. Et alors, je vais faire appel à quelques souvenirs, moi, parce que quand t'es arrivé et que vous êtes arrivé avec Jean-Pierre, vous avez quand même, justement, le milieu était en phase de professionnalisation. Il était encore à bien des égards amateurs, même s'il y avait déjà de l'argent, des projets. Michel, il faisait partie des gens qui l'avaient beaucoup professionnalisé du point de vue technique et sportif. Et vous, on a vraiment... J'ai le souvenir, vous êtes arrivé avec justement les méthodes de l'entreprise et sans vous cacher derrière d'ailleurs et en disant, toi, comment t'abordes ce projet-là ? Tu te dis, bon, je ne vais pas le faire, je ne sais pas comment le font les autres, je vais le faire avec mon savoir-faire à moi, mon expérience à moi. Vous avez des convictions en matière d'organisation, de gestion de projet ou c'est un peu improvisé ? Ton premier jour, c'est quoi ? Tu ouvres une feuille Excel et tu décolles ? Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Moi, je viens avec mon expérience de directeur de site, de gestionnaire et puis, mine de rien, avec mon expérience aussi dans le pétrole où on avait l'habitude d'arriver dans des zones où tu installes ton trailer et puis il faut organiser l'équipe et il faut lancer la mission, tu vois ? tu as l'habitude de partir dans des coins un peu où il n'y a pas grand-chose et il faut te démerder, tu vois ? Et là, c'était un peu pareil sauf que c'était quand même plus facile, c'est plus facile à Lorient que... Alors, Lorient n'est pas du tout comme ça l'est aujourd'hui. Non, non, à Lorient, c'est grâce à Alain parce qu'Alain Gauthier ou Jean-Pierre avaient regardé où est-ce qu'on pouvait aller et puis du coup, Lorient avait l'avantage d'être un des rares ports où on pouvait sortir à toute heure de la journée avec un 4m50 de tir en dos et donc du coup, on s'installe du coup à Lorient et après, moi, je ne me pose pas de questions, le but, c'est de trouver des sponsors, ça c'est mon rôle, c'est de trouver des sponsors et de gérer l'équipe et donc du coup, de gérer tout ce qui va autour et puis ça se fait au fur et à mesure, tu as du temps donc du coup, il faut trouver... Parce que le Vendée Globe est deux ans plus tard. Et plus que ça parce que... C'était 2002, c'est 2004. En 2002, c'est 2004, enfin 2004, trois ans de navigation puisque si on est début 2002, trois saisons de navigation, on va dire, Jean-Pierre avait embauché un technicien d'ailleurs qui au moment de commencer, on a dû en prendre un autre parce qu'il y avait déjà la recherche des bons préparateurs et on retrouve donc fin de l'année, on embauche Jean-Yves Gault qui était de la partie et donc on se retrouve juste à commencer à gérer une équipe et moi, je ne me pose pas de questions, c'est une équipe à gérer, c'est une mini-entreprise, il faut aller chercher des sponsors, il faut aller faire un book pour aller vendre la sauce et en fait, je ne réalise pas que c'est un peu, je veux te dire, c'est la fameuse phrase, je ne réalise pas que c'est impossible parce que Jean-Pierre, il a gagné certes le Tour de France à la voile mais il n'a jamais navigué en solitaire, il n'a pas fait le Figaro, il n'a pas fait... Il n'est pas du Serail ? Il n'est pas du Serail. Et toi non plus du coup ? Et moi non plus, qu'est-ce que je vais... J'ai dit, bon ben écoute... Et tu le sens ça tout de suite ? Ah oui, je ne suis pas, comment dire... On te le fait sentir ? Oui, parce que si tu veux... Déjà, les gens sont moqueurs de Jean-Pierre parce qu'ils n'y croient pas deux minutes, enfin c'est la réalité, c'est la réalité de la perception parce que justement, il n'a pas le parcours classique même s'il a gagné le Tour en 2001, on vend la suite de ce programme mais on ne part jamais de zéro dans le sens où Jean-Pierre a eu l'intelligence de partir avec les sponsors que lui-même a été cherché pour le Tour de France donc on ne part pas avec une étape zéro, on a ces sponsors-là et puis on a VIRBAC qui est le sponsor mais qui dit dès le départ moi, la légitimité, elle viendra si vous trouvez un autre sponsor et donc dès 2002, Éric Marais, le président de VIRBAC nous dit clairement moi le budget, je mets tel mon temps mais je n'irai pas au-delà et c'est à vous de trouver la suite le complément et donc et là c'est une sacrée galère et du coup on a l'idée de laisser une partie de la coque blanche pour bien montrer que la place elle est libre là et ne pas utiliser ce qui était tentant parce que c'est plus jolie une déco qui est sur toute la coque et sur toutes les voiles et donc on commence comme ça et il s'ensuit le dur apprentissage de la recherche de sponsors comment dire où j'avais jamais fait ça donc trouver les contacts tu as beau te dire j'ai fait HEC je vais accéder à des contacts où tu envoies des emails il n'y a personne qui te répond enfin là tu rentres dans le dur vraiment tu apprends le dur déjà la première joie ça a été le premier entretien ça a été de négocier avec Aigle le fait que on n'avait pas que des cirés mais on a aussi un budget parce qu'Aigle était un sponsor sur plusieurs équipes à l'époque et on a le patron de Aigle qui était vraiment quelqu'un de très bien Yves Bourriès je fais mon premier entretien avec Jean-Pierre de négociation de sponsoring c'était à Paris et du coup à un moment je lui ai dit on ne va pas payer la Castillage avec des cirés à un moment il va falloir avoir un budget du coup les équipentiers il y a quelques équipentiers qui payent qui mettent du cash dans les projets mais c'est relativement récent et à l'époque ce n'est pas du tout le cas non non ce n'est pas le cas les budgets ne sont pas élevés les budgets c'est plutôt de la centaine de mille que du million mais déjà moi j'ai géré une boîte dans ma boîte on avait même demandé des maillots pour un club de foot à côté je n'ai jamais mis un euro parce qu'à l'époque on était passé du franc à l'euro dans le sponsoring tu vois et donc je comprends la difficulté des patrons en face à lâcher quelque chose voilà après je pense qu'on a fait le job après c'est la période 2002 qui est sympa moi je m'étais dit comme je t'avais dit je m'étais dit au pire je vais passer une année c'est mon année sabbatique et puis si ça si ça le fait pas j'irais trouver un boulot quelque part et au bout d'un an finalement et puis au bout d'un an c'est tellement bien cette vie alors comment dire on est entre Lorient et Saint-Raphaël parce qu'on passe l'été à Saint-Raphaël on est accueilli au club de voile de Saint-Raphaël c'était vraiment le bel été moi j'avais mon bureau dans le club de voile ils étaient super contents qu'il y ait un Imoca qui déparque dans le sud on joue la carte du sud donc Jean-Pierre on arrive à négocier un sponsoring avec le conseil général à l'époque on était entre le Var au début il était avec sur le 2001 il était sponsorisé par le Var et puis peu à peu ça s'est pas fait du coup ah oui on était ville de Saint-Raphaël Jean-Pierre en 2001 donc on avait encore on était encore donc on passe l'été à Saint-Raphaël on t'imagine moi j'étais dans un bureau appartenait à gérer une boîte tu te retrouves dans le club de voile avec ton petit bureau avec 4-5 personnes aller naviguer sur la Méditerranée enfin vraiment tu te dis j'ai pas fait le mauvais choix tu vois et donc voilà sauf que c'est pas très pérenne à l'histoire parce qu'il n'y a pas le budget pour payer tout le monde et arrive la première route du Rhum là là c'est chaud quand même parce que c'est le grand bain c'est le grand bain exactement donc là c'est sympa c'est le bisutage c'est le bisutage moi le truc qui est génial c'est que je me retrouve là cette année 2002 on vit vraiment avec des sacs on n'est pas encore installé à Lorient on est entre on a les sacs dans la voiture on se déplace à l'époque il y avait l'été les premières navigations c'était en équipage parce qu'à l'IMOCA il y avait un peu comme dans les Ormas il y avait les courses il n'y a pas tant de bateaux que ça il n'y a que 5-6 bateaux avec Bilou on a la chance d'être accueillis par l'équipe de Bilou et Gaëtan Guérou qui sont vraiment adorables avec nous on nous regardait un peu il y avait Bernard Stam aussi avec son c'était vraiment sympa voilà le regard bienveillant de Bilou fait plaisir parce que c'était pas toujours le cas et puis ils voient bien qu'on se bat on essaye d'être pro on a tout ce qui est marqué comme il faut et la route du Rhum le côté sympa c'est que c'est à Saint-Malo donc moi du coup je vais à la maison chez maman à 10 ans et puis je fais les allers-retours le soir et je m'installe avec ma grand-mère au coin du feu qui est le soir à payer les trucs faire les chèques parce que on est 5 tu vois 6 et moi je fais la compta je fais tout je fais les chèques j'envoie tu fais tout de A à Z et c'est le côté sympa moi j'avais rêvé de la route du Rhum parce qu'en 78 j'avais été voir le départ avec mon père et c'était avec ma mère plutôt mon père était sur l'eau et du coup là aussi c'est un peu comme le Vendée Globe 2001 c'est ce rêve qui est on sait pas que c'est là et puis ça donne envie mais bon ça se passe pas bien parce que Jean-Pierre dématte tu vois sur le PRB il se blesse le coude pas le coude le pouce pardon heureusement il abandonne parce que je crois qu'il y a une grosse infection il s'arrête à la Corogne voilà il faut rapatrier là c'est le truc dans le dur t'as pas de sponsor t'es pas encore qualifié parce qu'il fallait se qualifier là aussi pour le Vendée Globe tu sens que la route va pas être longue va pas être facile et parallèlement en effet on s'organise comme une entreprise et parallèlement toute l'année 2002 on lance la construction d'un nouveau bateau avec donc un plan phare et là on a Michel Desjoyeaux qui vient dans l'équipe Jean-Pierre faire appel à Michel comme un peu conseiller technique et à l'époque phare c'est comme Ferrari tu peux dessiner un plan phare je crois que vous êtes les premiers à lancer un plan phare c'est ça qui était original alors l'année 2002 elle est un peu incroyable parce qu'on se balade un peu partout et en plus dans toute cette phase de construction il y avait Nicolas Abivin avec qui Jean-Pierre a gagné le tour qui lui se met dans le travail au chantier de l'Atlantique en 2002 et comme Nicolas c'est un très très gros bosseur parallèlement il suit la construction du design avec phare pour après le construire et on choisit un chantier en Nouvelle-Zélande ça c'est très nouveau ça c'est très nouveau enfin il y a Ménard et Carture qui l'a fait mais chez les français chez les français c'est très nouveau et en effet comme tu dis moi j'ai beaucoup observé ce que faisait Marc Turner et je suis admiratif de Marc je discute souvent avec lui il est précurseur c'est un enfin c'est le début des team managers et Marc de ce côté là apporte avec Hélène en plus c'est une réussite incroyable d'un point de vue marketing enfin pas que d'un point de vue marketing dans tous les domaines donc du coup je regarde pas mal ce qu'il fait et donc vous choisissez de faire construire le bateau en Nouvelle-Zélande voilà et donc on construit le bateau en Nouvelle-Zélande alors je te dis pas mais pardon mais comment vous faites parce que vous avez pas trouvé les sponsors il y a toujours que Virbac entre guillemets que Virbac exactement et il faut prendre des risques financiers oui on prend là Jean-Pierre prend un risque financier et on a au moins on a quand même le contrat de Virbac qui comment dire se poursuit sur les premières années mais qui remplit pas tout et il faut trouver la suite quoi tu vois mais les montants ils étaient importants mais ils restaient quand même à portée de fusil par rapport à aujourd'hui et du coup on se retrouve à travailler le soir et le matin parce que avec un décalage horaire t'as deux décalages horaires donc t'as l'équipe en France quand tu discutes avec les Américains c'est le soir parce que t'as 6h de naissance et quand tu discutes avec les Néo-Zélandais t'as juste une période courte où tu peux discuter avec les Américains le soir et les Néo-Zélandais qui commencent leur journée de l'autre côté suivant que t'es avec 10h ou 12h de décalage tu finis un peu comment dire de toute cette phase de construction un peu comment dire un peu bien fatigué alors là on était dans la phase de design la construction elle doit démarrer oui on reçoit le bateau donc tout ce 2002 c'est la construction qui se passe en Nouvelle-Zélande et on va après aller en Nouvelle-Zélande aller chercher le bateau Jean-Yves Gault nous a rejoint il part il part avec nous là-bas Nicolas du coup lui qui avait suivi toute la partie design en tant que directeur technique eh bien tombe d'accord en tombe d'accord pour qu'il soit marin sur l'année 2003 pour prendre une année sabbatique donc il prend une année sabbatique des chantiers de l'Atlantique lui aussi au départ et c'est un je me dis quoi il est un bon marin mais n'a pas fait de large tu vois il n'a aussi même pas peur et vient donc apporter toute sa connaissance technique et pour le coup il connait bien le bateau puisqu'il en a suivi tout le suivi du design de toute l'année 2002 pour après le construire en Nouvelle-Zélande là on fait quand même un super on fait un super choix parce qu'on va on va construire le bateau chez Mick Cookson donc qui était un grand chantier grand chantier de la coupe il n'était gagné la coupe ou ouais c'est ça et du coup alors d'ailleurs une fois de plus on se dit mais qu'est-ce qu'il faut encore à ne pas faire travailler les chantiers français etc de nouveau dans toutes ces années-là il ne faut pas trop écouter parce que si tu écoutes tu ne fais rien tu vois il faut juste tracer son chemin mais on a une route qui est assez claire c'est faire construire le meilleur bateau avec le meilleur rapport qualité-prix moi je me rappelle je jouais avec le cours de la monnaie néo-zélandaise parce qu'en fait elle était très fluctuante et j'avais trouvé une application où peu à peu j'engageais le budget mais en réservant le cours parce que tu ne sais pas si le cours il va monter ou descendre et donc sur des sommes assez quand même conséquentes où il fallait c'était un million et quelques il fallait du coup réserver je faisais des des places des achats en avance de réservation de cours de monnaie pour être sûr que le cours il était très fluctuant le cours de la monnaie néo-zélandaise et donc ça c'était le côté c'était le côté assez sympa et on se retrouve en Nouvelle-Zélande avec un plan phare et on reprend l'idée de Mark Turner qu'avait fait avec Hélène qui était initiatique c'est de faire un demi-tour du monde de repartir de Nouvelle-Zélande elle, elle l'avait fait en Australie de mémoire peut-être en Australie chez le chantier McConaghy je crois et nous on le fait en Nouvelle-Zélande et on repart de Nouvelle-Zélande d'Auckland je dis on pas moi évidemment quand il s'agit de traverser le Pacifique et pour aller pour aller retourner vers la France et donc Nicolas fait le alors je ne sais plus là j'ai un trou de mémoire je ne sais plus parce qu'une fois on est repassé par Durban et l'autre fois on est repassé par le canal de Panama et je ne sais plus lequel est lequel parce qu'on l'a fait quand même trois fois donc du coup un peu un mix parce qu'on l'a fait on l'a fait pendant donc on a fait quatre bateaux au final le premier c'était le plus mémorable cette année 2003 parce que le plan phare arrive on fait des photos là-bas et alors ce que trouve le phare c'est qu'il y avait la règle des 10 degrés sur la Jogimoca et ils mettent des ballasts au centre puisqu'il y avait la quitte pendulaire mais il n'y avait pas encore de ballast et ils utilisent la règle des 10 degrés avec des ballasts que l'on met au centre qui permettent d'avoir un plus et ils trouvent pas un trou de jauge mais une optimisation qui permet d'avoir le bateau qui rentre en France voilà et on a le super timing de ce côté-là le plan est parfait d'un point de vue le timing sauf qu'il faut quand même se qualifier début 2003 avec le bateau qui rentre la règle du Vendée Lillope dit qu'il faut se qualifier avec le bateau et faire une traversée d'Atlantique avec plus de 7 nœuds de vitesse de moyenne et donc la route du Rome n'a pas été un succès on a rendu le bateau avec un mât cassé je découvre Mich et Jean-Jacques Laurent pour négocier rendre le bateau avec un mât en moins voilà c'était sympa c'est un personnage Jean-Jacques Laurent donc voilà donc c'est patron de PRB patron de PRB c'est vraiment quelqu'un d'attachant et puis du coup il faut quand même se qualifier pour le pour le Vendée Globe et il y a la Transat Anglaise qui arrive et là du coup on se prépare pour la Transat Anglaise avec un nouveau bateau le plan phare et on va au départ de Plymouth alors là du coup on est en 2004 déjà on est en 2003 en 2004 oui t'as raison t'as zappé un petit truc j'ai zappé un truc un petit détail un petit détail un petit détail de l'histoire c'est que c'est que vous êtes tout nouveau tout jeune tout gros tout frais et puis vous allez claquer la Jaguar exactement alors là c'est vraiment le truc le pied de nez incroyable le pied de nez incroyable Nicolas a pris une année sabbatique les deux ils ont jamais traversé l'Atlantique en course t'imagines t'as en face t'as Vincent Rioux Sébastien Joss Bilou enfin que des grands marins quoi alors c'est en 2003 Bilou il doit être Alex Thompson parce qu'il vient de vendre son bateau et et les deux peu à peu dans la course ils se retrouvent en tête et une fois qu'ils sont en tête ils lâchent pas quoi tu vois et ils ont un matelas plus confortable qu'en 2005 puisqu'il doit avoir 50 ou 100 000 alors Bayat on y va alors là c'est carrément incroyable parce qu'on se retrouve à Bayat moi un an avant ou deux ans avant en avril 2002 je suis arrivé donc un an et demi avant je connaissais pas le milieu Nicolas lui avait fait de la voile mais pas du large Jean-Pierre décriait comme marin et on se retrouve à gagner enfin il gagne et du coup on parce que c'est l'équipe et alors là c'est la fête incroyable c'est le plus beau souvenir parce que parce que c'est la première fois c'est la première victoire on offre à Virbac cette victoire qui justifie pour nous elle était clé parce qu'elle justifie l'investissement c'est pas juste parce que c'est l'office du patron exactement parce qu'il y a toujours besoin de montrer aux équipes qu'ils ont bien fait d'investir parce que même si on a un contrat de 3-4 jusqu'au Vendée Globe il faut embarquer embarquer les équipes moi mon rôle c'est de faire en sorte que le projet il soit utilisé en interne avec tous les vétos et de faire en sorte de faire naviguer des vétos l'été et ça ça nous aide de façon incroyable parce qu'après ça fait un déclic c'est un petit point important qu'on oublie souvent dans les équipes c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un sponsor il faut souvent l'aider à exploiter le projet et ça c'est encore aujourd'hui ce que dans certaines équipes et plutôt les petites équipes je ne parle pas de l'IMOCA mais dans d'autres supports on oublie parfois qu'il ne suffit pas de donner de mettre le projet entre les mains du sponsor il faut l'accompagner dans l'activation ça en effet c'est un point clé et je disais toujours quand j'avais mes stagiaires parce que j'ai pris pas mal de stagiaires chez Absolute Dreamer je leur disais mais c'est pas parce qu'ils nous ont dit non qu'ils ne sont pas disponibles ça reste de notre responsabilité il y a toujours une bonne excuse pour que ton sponsor dise finalement je n'ai pas réussi à avoir du monde je n'ai pas réussi à organiser la venue de clients de ses propres clients au final c'est toi le responsable parce qu'un sponsor qui n'utilise pas ton projet tu sais qu'à la fin il ne va pas renouveler et donc du coup là où au moins j'ai apporté quelque chose de ce côté là c'était de faire en sorte que le sponsor utilise le projet et j'étais moi j'étais assez souvent à Nice pour aller justement travailler avec Sophie Favigny qui était la directrice à l'époque de communication pour faire qu'on utilise le projet et la victoire l'a bien aidé parce que ça a légitimé et ils l'ont utilisé de façon formidable VIRBAC parce que année après année je me souviens un jour je suis à Paris où il y a un labo concurrent qui dit non mais quand je rentre dans la salle quand les commerciaux ils rentrent dans la salle alors ils ne savaient pas que moi je travaillais je travaillais dans la voile donc du coup ils ne savaient pas que je travaillais enfin bref ils ne savaient pas qui j'étais et j'entends quand les commerciaux concurrents ils rentrent dans la clinique Véto il y a un poster avec Jean-Pierre Dic merci cher confrère du soutien et là tu as l'impression d'aller chez le concurrent alors que tu vas chez ton client et donc ce côté là a été bien super exploité par VIRBAC pendant des années et a fait qu'il y ait eu cet attachement et du coup on communique sur Jean-Pierre le niçois parce qu'on a Nice et le conseil général des Alpes-Maritimes sponsor on le communique sur le Véto de Nice même si on est basé à l'Orient ça reste le niçois la singularité du marketing c'est qu'à un moment il faut avoir un élément distinctif et donc du coup on joue la carte du Véto niçois c'est distinctif et ça correspond voilà aussi au sponsor donc ce qui permet aussi de communiquer sur le fait que VIRBAC est une boîte Véto ce que tout le monde ne sait pas est-ce que à l'issue de cette victoire dans la Jaguar 2003 il y a un changement de regard quand même du milieu justement vous êtes vous êtes les gars qui ne jouent pas du serail et vous gagnez il y a un changement de regard à un moment je me souviens encore de la remarque narquoise d'un des concurrents que je ne citerai pas il ne faut pas lui faire du mal je lui le dirai en rigolant j'aime bien mais il dit qu'il dit à Jean-Pierre quand il arrive en 2003 à Baia ah ben dis donc il va bien ton bateau genre si tu as gagné c'est parce que ton bateau va vite en effet ce qui était vrai aussi ce qui montre que l'équipe avait bien travaillé mais il y a toujours un peu ce doute quand même tu vois enfin ils regardent plus qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner tu vois et ça montre bien que le milieu n'était pas mûr parce que des gens qui arrivent de l'extérieur qui ont un regard nouveau qui vont chercher un nouvel architecte ça veut dire qu'il y avait encore des choses à faire pour faire bouger les lignes tu vois et qu'on nous reprochait d'être franco-français là du coup au moins il y avait moins cette remarque sur le fait comment dire de ne pas avoir construit en France d'avoir pris un architecte à l'époque c'était les Finocon qui étaient dominants ils venaient de gagner le Vendée Globe 2001 d'avoir été un architecte qui avait jamais qui avait fait la coupe mais qui avait jamais fait d'Imoca c'était novateur comme démarche il y a plein de concurrents qui vont prendre des plans phares derrière exactement et je me souviens et je me souviens l'anecdote de la conférence de presse à Baïa où les autres concurrents il y a que Bilou et Alex Thompson qui s'est arrivé là c'était sur CIL et Nicolas fait la conférence de presse et dit à la fin de la conférence de presse il n'y a pas d'autres questions non bon ben je vais vous laisser parce que c'est pas le tout j'ai un métier donc un jour je retourne travailler au chantier d'Atlantique et donc du coup la claque quoi si tu veux t'avais t'avais un mec qui avait jamais fait de solitaire jamais traversé en double en deux ans Nicolas qui dit c'est pas le tout les gars mais moi j'ai un autre métier je vous laisse et je trouvais c'était un peu avec le trait d'humour qui caractérise Nicolas et c'était un peu un peu un peu dingue un peu fou fin 2003 bon après on a repris une claque parce que arrive 2004 et là la douche est froide donc là il y a Zotransa ce que tu avais commencé à raconter qui on est dans la même config que celle dans laquelle on est aujourd'hui même il y a une traversée sur l'Atlantique Nord à faire une année de Vendée donc c'est toujours un petit peu risqué et le risque il va arriver puisque Jean-Pierre Desmat oui Desmat mais pire que ça c'est qu'il y a une énorme tempête pendant cette pendant cette Transat The Transat Transat anglaise ça s'appelle encore The Transat Transat anglaise organisé par Mark Turner ah non il n'est pas encore reprise t'as raison il n'est pas encore reprise et une énorme tempête où Jean-Pierre est plutôt bien placé à l'époque j'habitais encore Rennes et je suis appelé et là il me dit j'ai fait la voix quand un marin t'appelle qu'il est dans la galère la première seconde tu sais tu sais au son de la voix tu sais rien qu'au son sur le halo tu sais hola ça se passe pas bien et là il me dit bon j'ai fait un demi-tour je dis tout va bien t'as fait un demi-tour ok tu vas te remettre tu vas repartir non 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 j'ai fait un demi-tour comment dire avec le mât dans l'eau ah d'accord j'ai plus de mât d'accord et toi ça va oui ok tout va bien et là il y a la communication satélique mais tu sais que ça va pas durer longtemps tu vois donc il faut noter les coordonnées enfin t'es tout de suite en mode urgence et c'est ma première gestion de crise c'est ma première gestion de crise et là c'est chaud parce que bien il faut en effet avoir les réflexes pour pour se dire je sais pas si la communication va durer tu sens bien que c'est pas si simple que ça et donc il faut gérer le fait de bien noter les coordonnées de commencer à gérer alors là tu quittes tout et c'est là où les gens se rendent pas compte de la vie que c'est de team manager c'est que même en course tu te dis voilà j'essaye de vivre ma vie et là t'as le coup de fil et tout s'arrête tout ce que t'as prévu ta vie de famille tout ça machin ça n'existe plus tu vois même si t'as des enfants et du coup là tu t'isoles et là c'est parti tu te mets dans une pièce et t'essayes de gérer et là il faut aller chercher Jean-Pierre alors c'était la première fois c'était intéressant après il y a eu un bon débrief parce que c'était la première fois qu'on réalisait que les bateaux pouvaient se retourner faire le tour complet parce qu'il y avait une règle comment dire des 10 degrés mais on n'avait pas encore fait le calcul avec la dynamique et en fait quand on était trop quillé en fait ça allait à l'encontre d'éviter de chavirer et là le bateau il a fait un 360 et heureusement quelques minutes avant Jean-Pierre était dehors autrement il ne serait pas là et il était à l'intérieur donc du coup il a fait comme dans une machine à laver un tour complet et il se retrouve à appeler et qu'on aille le chercher et là il faut trouver à chercher parce qu'il y en avait aussi d'autres qui avaient eu le problème il y en avait Bernard Stamm je crois et du coup rien que de trouver un moyen d'aller chercher le bateau c'était une galère et là on a eu il était en plein milieu il était en plein milieu il était proche de nulle part là heureusement il y avait les anglais avec le de Pindar Andrew Pindar qui a été vraiment sympa qui a mis à disposition son chalutier pour qu'on aille chercher Jean-Pierre je remercie encore et donc ça va être très long il va rester 15 jours Jean-Pierre il se caille il n'avait plus combien de survie on a mis 10 jours pour aller le chercher il m'appelait il me dit qu'est-ce que vous foutez je peux pas aller plus vite et puis on est à 4 mois du Vendée Globe on est à 4 mois du départ de la Vendée Globe ça sent le cramé je t'avoue c'est un baptême du feu en termes de gestion de crise après tu peux en voir d'autres mais là c'est quand même ton baptême du feu ça sent le cramé parce que si tu veux il faut récupérer le mât je sais pas cette expression ça sent pas bon et moi je lui avais dit à Jean-Pierre de toute manière si tu n'y arrives pas ça pose question l'avantage de l'amitié c'est que tu te dis les choses avec Jean-Pierre il a toujours été assez cash on a mis une double porte après chez Assevone Trimur il y a une double porte pour pas trop effrayer les équipes mais c'était toujours le fait d'avoir la confiance tu peux te dire les choses il n'y avait pas plus engagé que moi en termes de comment dire en termes de de porter le projet donc du coup tu peux te dire les choses parce que tu sais que tu n'es pas en train de dire quelque chose d'extérieur avec la critique tu es là pour que ça avance à propos d'engagement une petite question d'entrepreneur vous étiez associé au capital d'Absolute Dreamer ou c'était un employé de Jean-Pierre moi après je voulais être associé parce que j'avais toujours voulu être géré une entreprise et après je suis devenu actionnaire d'Absolute Dreamer justement à l'issue de ce premier Vendée Globe j'ai pris une participation d'Absolute Dreamer qui ne valait pas grand chose mais qui permet à l'époque puisque c'était en création et voilà après je suis devenu associé et j'étais parce qu'on n'a pas raconté mais du coup il y a la création d'une structure spécifique exactement d'une écurie et puis on crée un modèle multi-sponsoring parce qu'il y avait VIRBAC mais il y avait plein on crée ce modèle que après j'ai partagé souvent avec d'autres marins qui est d'avoir un sponsor titre ce qui à l'époque c'était pas le cas que ça soit Bilou, Mich Bilou, Stécile il y avait un sponsor unique il y avait un sponsor unique et même mon mentor Marc Turner avait un sponsor unique tu vois et il n'y avait pas ce système de multi-sponsoring mais quand tu cherches et que tu ne trouves pas à un moment tu trouves un moyen au début c'est une contrainte c'est plutôt la réalité qui se frotte et après vous en avez fait un avantage exactement il y a la contrainte de VIRBAC qui dit moi je ne veux pas être unique sponsor je veux être moins de 50% et donc du coup on crée ce système en fait c'est en regardant les voitures on fait appel à Tremblot à l'époque les voitures de course elles sont multi-sponsoring et suivant d'où tu regardes tu as différents marquages qui apparaissent c'est JBEPRON qui nous fait notre première déco et du coup on fait également écouter comme Mark Tanner un épisode exactement et du coup on crée ce système avec le sponsor titre le sponsor officiel et ça on va le garder 17 ans on va garder cette dénomination et le sponsoring club et donc le sponsor titre a le nom du bateau le sponsor officiel on crée quatre emplacements dans le bas de grand voile et le sponsor club c'est la marque sur la bobe les contrats vont grandir vont changer de catégorie pour redescendre c'est ça qui est la beauté du truc c'est qu'après au fur et à mesure des années parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont duré 17 ans sans arrêt et la clé c'est de ne pas s'arrêter et de faire grandir les sponsors ça on a vrai pour le coup c'était vraiment notre rapport avec Jean-Pierre au départ parce que dès le tour 2001 il avait des multi-sponsors donc il avait déjà un peu créé le modèle mais on l'a affiné avec des contrats bien définis c'est aussi ce modèle là qui oblige à s'occuper des sponsors exactement tu n'as pas qu'un seul interlocuteur il y en a plusieurs oui parce que on crée la notion de prestation de service c'est à dire qu'on définit dans le contrat quel est le montant évidemment du sponsor mais à quoi il a le droit et donc on définit un nombre de jours de nav un nombre de jours de mise à disposition du skipper exactement comme il y en a plusieurs il faut être très précis il faut que celui qui a le rang officiel il ait 10 jours j'ai inventé 10 jours de nav celui qui est juste en saut il n'en est que 2 ou 5 et celui qui est tout au-dessus il en est à 30 ouais c'est une contrainte parce qu'on se retrouve contrairement à d'autres à faire beaucoup naviguer mais ce qui est bien c'est une contrainte et en même temps c'est bien j'ai écouté le podcast de David Sineau en effet c'est une contrainte de faire naviguer beaucoup de partenaires mais c'est ce qui fait que le partenariat est dur surtout sur une boîte en B2B où les clients sont professionnels et donc tu peux les faire venir et c'était le cas c'était le cas de Vireback c'était le cas de Paprec et donc là on se retrouve fin juin à la Transat c'est sans le cramer en 2-3 mois il faut récupérer un mât donc je pense qu'on manchonne le mât on récupère une partie du mât Jean-Yves part il y a une photo je me rappelle très bien où Jean-Yves Gopard sur le bateau récupérer le mât on arrive à récupérer le mât et le ramener et surtout ramener le bateau en remorque et là on se retrouve fin juin à l'Orient et l'horloge fait tic-tac parce qu'il y a un paragraphe de l'avis de course du Vendée Globe qui dit en cas de non-qualification dans les courses préliminaires il faudra se qualifier via un parcours en nord-atlantique mais je crois que j'ai oublié une chose parce que après la victoire de la Jacques-Vabre 2003 il y a le retour il y a la course-retour et la course-retour vers La Rochelle et là aussi Jean-Pierre est en solo et là aussi ça part bien mais là aussi dans dans un calme plat il y a il doit y avoir quelque chose qui se dévise sur la fixation du mât sur les côtés et le mât il tombe ah c'est son deuxième c'est son troisième quoi en fait c'est qu'il y a eu la route du Rhum la victoire à la Jacques-Vabre où là on était monté très haut là tu rentres à Paris t'es super content et de nouveau t'as une gestion de crise le nombre de gestions de crise qu'on a fait c'est quand même pas mal ces deux années là donc on chope pas la grosse tête après après la Jacques-Vabre parce que justement il y a ce tout part bien la course-retour le défi je ne me rappelle plus du nom mais le défi qui rentre donc jusqu'à La Rochelle et là on arrive quand même à organiser la récupération du mât au milieu de l'Atlantique en décembre 2003 et Jean-Pierre arrive à faire un grémont de fortune en rentrant à La Rochelle et il rentre début janvier de La Rochelle t'imagines tu avais prévu que tu rentres le 20 décembre en ayant épuisé toutes les nourritures il doit se rationner et là on se dit bah chouette il va s'être qualifié parce que on réussit à ce qu'un cargo de la Delmas Vieillejeux qui était le sponsor récupère le mât en plein milieu de l'Atlantique enfin récupère un morceau de mât et le morceau qui reste Jean-Pierre fait un grémont de fortune et on se dit bah il va avoir il va s'être qualifié pour le Vendée Globe puisqu'il a passé la ligne avec oui puis surtout il a démontré sa capacité de marin à se débrouiller tout seul ce qui est le but en fait de comment dire de ce parcours qualificatif c'est de démontrer que tu as une bonne qualité de marin pour aller ramener ton bateau à port à ce qu'il a fait mais pas de bol il y avait cette notion comme je disais tout à l'heure de 7 nœuds minimum de vitesse et il est en dessous des 7 nœuds alors qu'il passe la ligne d'arrivée à La Rochelle comme un grand en ayant ramené son bateau ce qui est quand même une fierté parce que du coup heureusement qu'il y a eu ça parce que ça ça a démontré quand même là aussi la capacité mais on se retrouve du coup tu vois les points qu'on avait marqués juste avant avec la victoire de la Jacques Babre fin 2023 ils sont un peu comment dire ils ont appris un peu du clon dans l'aile alors quand il y a le deuxième dématage le troisième du coup pour le coup sur la Transat ça commence à faire 3 en 2 ans du coup ça commence à faire beaucoup bon vous allez quand même trouver une solution on trouve une solution et là il fait son parcours qualificatif et il doit être revenu avant le 20 septembre je crois à In Extremis il arrive le 18 et il a 18 septembre 2004 qualifié pour le Vendée Globe en ayant fait un parcours où Denis Horol l'envoie comme normalement ou Sylvie Vian je ne sais plus qui est-ce qui avait fait le parcours et de façon légitime l'envoie dans le nord atlantique se prendre une bonne baston et revient au bout de 3500 000 qualifié pour le Vendée Globe là on fait ouf et puis le compte à rebours il part mais ce n'est pas la meilleure préparation si tu veux parce que il y a le Vendée Globe qui arrive en novembre et c'est un peu chaud pour le départ 2004 mais on était déjà content d'être qualifié avant ce Vendée Globe 2004 et alors des Vendée Globe tu vas en faire 4 au total oui Jean-Pierre en faire 4 et ce premier quel souvenir tu gardes toujours cette même ambiance ce qui est dingue c'est que Jean-Pierre la première nuit il se retrouve premier tu vois le premier la pression c'est un la pression tous les gens de notre secteur ils sont une quarantaine à l'envisager aujourd'hui c'est les Jeux Olympiques de la voile donc toi en termes de team manager comment tu gères les 3 semaines au sable cette pression qui est quand même très très forte sur toi sur les équipes on ne se doute pas trop de questions et on est la tête dans le guidon d'un point de vue technique parce qu'on n'est pas en avance et puis en même temps on est les premiers à organiser nous on a tout organisé quand même la partie RP on n'avait pas d'agence de com qui gérait les invités tu vois on le faisait tout en direct je crois qu'on était passé de Sophie Vavini en échange de directeur de com directrice de com chez Virbac et du coup on organise tout ensemble pour accueillir et là on fait un truc extraordinaire on a inventé le repas d'avant départ de course ou le petit déjeuner où il y avait 200-300 personnes plus les bateaux on était les premiers enfin pas les premiers parce que PRV était bon aussi mais on était parti des équipes leaders de ce côté là d'utilisation et c'est un moment d'émotion le départ qui est incroyable honnêtement je pense qu'on avait sous-estimé la charge émotionnelle et même la charge c'est ma question on a sous-estimé complètement moi en tous les cas en tant que team manager époque c'était mon premier la charge émotionnelle du départ moi je finis la fin la fin du dimanche là épuisé et je me dis purée mais Jean-Pierre lui il est en mer il est en mer et il doit être un peu fatigué quand même même si on a essayé de le préserver même si on a défini des plages horaires tu vois et pourtant on est super organisé on a un timing alors on est premier je pense qu'on fait un super boulot préparatoire d'organisation pour pas qu'il soit trop cramé avec les visites des opérations RP parce qu'on fait pendant trois semaines au sable on fait vraiment venir beaucoup de monde et puis la chose exceptionnelle surtout en septembre après être qualifié ce qu'on a oublié de dire c'est qu'en 2004 juste avant le départ nous rejoint Paprec c'est à dire que c'est donc c'est Nico qui me dit tiens mais Paprec avait sponsorisé le truc à trois bateaux voilà c'est ça excuse moi et du coup on me dit tiens mais ils ont sponsorisé tu peux toujours envoyer et j'arrive à avoir le mail de Jean-Luc Petit-Huguedin et alors là on t'apprend à faire des grands tu vois des grandes des belles présentations etc j'en avais tellement envoyé de mail etc que là je ne connaissais pas Jean-Luc et j'ai fait bonjour si vous êtes intéressé par Vendée Globe venez faire le Vendée Globe pour le prix d'un Figaro appelez-moi à tel numéro et la phrase était juste simple mais faisait-il parce que le prix d'un Figaro c'est pas le prix d'un Vendée Globe et la coque était blanche et donc du coup je reçois une réponse prenez rendez-vous voilà mon assistante et je prends rendez-vous et quand est-ce que vous pouvez je lui dis ben c'est vous donc le premier créneau on était début septembre le Vendée Globe partait fin octobre tu parles que là aussi c'était chaud quoi tu vois et là je fais une heure d'entretien avec Jean-Luc qui m'écoute attentivement et à la fin donc au bout d'une heure il me dit c'est bon quoi je dis bon c'est bon ok genre c'est fini tu vois je dis c'est bon non 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 c'est bon c'est bon on y va on y va ah bon c'est bon j'avais jamais vu ça enfin tu vois décider le jour ça n'arrive jamais si tu veux c'est quand même une force de grand manager enfin quand on voit où est pas prêt qu'aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires et où est pas prêt qu'à l'époque il doit faire 200 200 millions d'euros aujourd'hui pas prêt que c'est au-dessus des 2 milliards la capacité à décider sur un rendez-vous de sentir qu'en effet de connaître un peu le sujet et là du coup on se retrouve moi dans le train à appeler JB Epron pour faire la déco et puis pour pour rajouter Paprenk et rajouter les lettres etc et donc ça c'était c'était génial et d'organiser après avec avec Régis Régis Fahour d'organiser les opérations RP qu'elle est avec parce que du coup et surtout la bonne idée c'est qu'on on traite Paprenk comme comme au même niveau que Virbac c'est à dire que même s'il bénéficie de l'effet d'opportunité on le traite de la même manière et il est sponsor titre c'est ce qu'on lui a vendu et on fait vivre le Vendée Globe dès le départ et il y a cette association là et qui légitime pour Virbac c'est à dire pour Virbac c'était un plus aussi parce que ça légitimait le fait que Virbac investisse même vis-à-vis de l'interne et vis-à-vis aussi de l'externe vis-à-vis des vétos et ça c'est miraculeux là aussi après être passé c'était les montagnes russes ces 2-3 années parce qu'après être passé de 3 dématages pas de sponsor un sponsor à la dernière minute qui relance le truc c'était miraculeux de trouver un sponsor aussi tard on arrivait bien épuisé sur le départ du premier Vendée Globe alors il va finir ce premier Vendée Globe quel souvenir toi tu gardes en tant que team manager de ces 3 mois de ces 3 mois d'attente à terre de dialogue vous organisiez plein de trucs même chose les relations plus qu'elles continuaient je me souviens d'avoir été invité à l'Express à l'époque j'avais été invité c'est vous qui faisiez les tartines du cocktail il n'y avait pas de traiteur invité ah oui oui on faisait tout c'est des directs extraordinaires moi je garde on avait pas mal discuté avec l'organisation du Vendée Globe c'était Sophie Vercelletto qui était arrivée qui venait de reprendre exactement et ils avaient fait un super boulot c'était quand même quelque chose de nouveau parce que c'était Philippe Devillet qui avait repris l'organisation du Vendée Globe et c'était un truc extraordinaire parce que Philippe Devillet il avait dit pour faire pour le Vendée Globe quand il avait repris la course il avait dit bon bah Luc je vais vous dire avec sa voix extraordinaire et il dit pour le Vendée Globe c'est simple il faut la mer et au Sable d'Olonne on a la mer et des marins et donc du coup il avait vraiment valorisé l'IMOCA et les coureurs et c'était la première fois où il y avait des primes de course qui ont changé quand même la vie en tous les cas qui reconnaissaient en tous les cas la performance je pense des marins donc ça c'est une parenthèse mais c'était sympa et du coup ils ont mis vraiment en place toute une facilité on pouvait louer le lieu où il y avait les directs le midi ont été loués le soir ou même prêtés aux équipes mis à disposition même de mémoire et donc nous on se retrouvait à la table comme un journaliste tu vois comme toi à faire un direct avec moi j'animais le direct avec les partenaires que j'invitais qui étaient dans la salle cette fois-ci et Jean-Pierre et il y avait les équipes du Vendée Globe qui te faisaient avec l'écran derrière qui te faisaient animer comme un direct télé et ça quand t'as des sponsors c'est magique parce que tu fais vivre vraiment le truc en les faisant venir et en leur faisant vivre quelque chose d'exceptionnel donc ça c'était tous ces directs et puis après il y a pas mal d'aléas parce que moi je me souviens de ce premier Vendée c'était galère sur galère parce que Jean-Pierre il faut accepter la déception de ne pas jouer les premiers rôles parce qu'on avait fait quand même un bateau qui allait bien d'avoir gagné à Jacques Vab mais en solitaire il n'y avait pas le background pour pouvoir comment dire jouer les premiers rôles mais il se retrouve sans électricité et c'est un des premiers à faire le tour sans électricité avec on avait mis des panneaux solaires c'est un des premiers à peu à peu comment il s'appelle j'ai plus son prénom mais Dubois avait dû s'arrêter faute d'électricité Thierry Dubois un grand marin et dû s'arrêter faute d'électricité tu n'avais pas de marin à avoir terminé sans électricité tu vois et là Jean-Pierre t'imagines le pilote sans électricité à faire des heures là Jean-Pierre c'est un dur au mal c'est vraiment là qu'on découvre ce caractère là qui est capable d'aller très très loin voire trop loin voire trop loin c'était souvent l'une de vos inquiétudes exactement c'est un peu sa caractéristique son défaut comme souvent il y a un défaut et une qualité et une capacité à se faire mal qui est extraordinaire et du coup il sauve le projet parce que on termine pas ce Vendée Globe là 2004 il n'y a pas de suite ah oui je suis personné il n'y a pas de suite parce que le contrat s'arrête en mai 2005 si on n'arrive pas faire prolonger il n'y a pas de suite c'est bon enfin voilà on a donné là arriver est une victoire au Vendée Globe que ce soit là et en plus arriver 4ème enfin non 6ème pardon c'est après 6ème arriver 6ème nous on le vit comme une victoire il y avait Luc Bartissol qui était là aussi en tant que directeur technique on va le chercher c'est des émotions on n'a pas gagné moi 4 ans avant je suis derrière les barrières là j'ai eu le truc au milieu j'ai vu le départ moi j'ai des lumières dans les yeux enfin tu vois tu dis purée la vie elle vaut le coup d'être vécue quoi tu vois enfin on a écrit notre histoire on a passé la ligne on a rempli notre contrat vis-à-vis de Gierbach vis-à-vis de Paprec on découvre Paprec parce que Jean-Luc régisse toutes les équipes le façon d'animer on l'avait commencé avec les vétos de Gierbach on ne l'avait pas fait avec les équipes de Paprec et là on commence à cocher des casques tu vois enfin arriver est une victoire et ça c'est c'est une phrase mais vraiment on le vit dans les tripes parce que même pour toute l'équipe on n'est pas des équipes on est 5 à l'époque et donc voilà avec Laurent Simon à l'époque qui est encore chez Windward et qui nous rejoint après c'est vraiment une grande joie aussi grande que la victoire de la Jacques Vabre et là aussi c'est la première donc du coup c'est les plus belles et le projet de Jean-Pierre c'était de faire le Vendée Globe voilà c'était pas forcément de devenir un professionnel à quel moment ce projet là en fait s'inscrit dans la durée en fait c'est là où à l'arrivée on se pose la question qu'est-ce qu'on fait même toi ton année sabbatique qui a duré un peu mon année sabbatique qui s'est transformée en 3 ans et moi j'ai toujours l'impression d'être pas en vacances mais de m'amuser j'ai jamais voulu aller au boulot enfin tu vois mais tu te disais que t'allais reprendre un travail normal en moyenne non non enfin oui enfin non c'était trop chouette enfin t'imagines avec ce qu'on avait vécu en fait ce qui m'avait fait-il quand j'étais dans les bonbons là je m'étais dit au bout de 4-5 ans j'avais prévu de prendre une année sabbatique je m'étais dit mais qu'est-ce que j'ai fait en 98-19 je savais plus trop quoi tu vois et en fait quand ta vie elle vaut le coup d'être vécue tu te poses pas la question qu'est-ce que t'as fait moi je peux te raconter toutes mes années depuis 2004 je sais chaque année où j'étais qu'est-ce que j'ai fait et quand tu te poses pas la question dans ta vie qu'est-ce que t'as fait de ta vie à ce moment-là c'est qu'il valait le coup d'être vécu parce que t'as vécu des trucs quand même hors normes tu vois et donc là je me suis dit vu que je me rappelle très bien ce que j'ai fait ces dernières années je suis pas en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait en 2002 ou 2003 tu vois je m'en souviens encore c'est que le truc qui vaut vraiment le coup d'être vécu et du coup vous vous projetez tout de suite ou à l'issue de ce vendredi là la difficulté c'est de signer c'est de signer de nouveau et de signer pour 4 ans et là c'est chaud parce que tu te retrouves en mars il y a 2 mois que le vendée ou un mois que le vendée est arrivé un mois et demi t'as toujours pas signé t'as l'horloge qui fait tic-tac t'as ton contrat qui s'arrête fin mai ou fin juin t'as tes budgets qui s'arrêtent et puis il faut faire naviguer les gens parce qu'on n'avait pas fait tous les jours donc il faut remettre le bateau en état et puis la suite elle n'est pas écrite donc il faut reconvaincre convaincre Virbac et Paprec de continuer et là je me souviens très bien un bon repas chez Paprec avec Jean-Luc Petit-Guenin et Eric Marais et Jean-Pierre où Jean-Luc nous reçoit à la Courneuve et donc là on discute et Jean-Luc a été bon parce qu'il nous dit bon ok moi je repars et donc si Virbac repart avec donc Eric Marais qui était là et on crée cette notion de copartenaire avec Virbac Paprec et puis après Paprec-Virbac et donc le bateau est Virbac Paprec les premières années et après Paprec-Virbac et au début Jean-Luc dit moi on va laisser d'abord Virbac Paprec et puis après pour le nouveau bateau puisqu'on nous présente le plan de refaire un nouveau bateau en 2006-2007 le bateau va s'appeler Paprec-Virbac c'est la première fois où on inverse les noms et du coup l'arrivée de Paprec change vraiment la donne ça légitime toute notre organisation et là du coup on part sur 4 ans et on négocie un contrat de 4 ans qui permet de se projeter sur le prochain Vendée Globe de relancer et là de rentrer dans un mode où on a un peu de visibilité un peu moins congé sabbatique un peu moins congé sabbatique en effet ça devient un métier à l'époque ça s'est professionnalisé on a été au bout du sujet je pense il y a d'autres écuries il y a Meragité qui est forcément le modèle le modèle qui perce mais grâce à Michéomarin mais en termes de sponsoring on a cette capacité à rassembler des budgets avec beaucoup de sponsors une contrainte de faire beaucoup de navigation RP mais l'avantage c'est qu'on les conserve sur le long terme tu vois et le modèle a montré qu'il était robuste parce que peu à peu on change on renouvelle on a des sponsors qui rentrent en sponsors officiels et on fait monter d'un cran alors tu vois à l'époque les Galettes Saint-Michel c'était avec Morina le nom avant qu'ils rachètent les Galettes Saint-Michel ils étaient aussi sur la baume après sur la grand voile tu vois on les fait monter baume, grand voile et puis Saint-Michel les montaient jusqu'à par sponsor titre quand après que c'est retiré pendant un Vendée Globe enfin se partirait et devenir sponsor officiel il y a eu une crise de 2012 qui était dure et donc du coup on se retrouve voilà avec un modèle assez robuste de co-sponsoring qui a évité tu sais certains grands skippers qui se sont retrouvés sans sponsor tu vois moi ce qui m'a marqué c'est quand Loïc vient gagner la Jacques Vab avec Jean-Pierre en 2005 un grand marin comme Loïc qui cochait toutes les cases il se retrouve sans sponsor dans les années 2003-2004 enfin il vient naviguer nous déjà c'était c'était une chose exceptionnelle d'avoir toujours une légitimation encore plus exactement et Jean-Pierre a toujours voulu naviguer avec les meilleurs tu vois enfin il y a Miche qui était venu nous aider en tant que sur le design en 2002 et là naviguer avec Loïc c'est quand même un personnage extraordinaire tu vois de côtoyer ces gens là un positiviste d'une énergie positive incroyable qui fasse partie de l'équipe d'une décontraction lui va beaucoup expliquer que Jean-Pierre il faut lui dire de mettre de la crème il faut lui dire de mettre un chapeau et puis c'est l'opposé c'est l'opposé c'est les symétries t'as le chaud et le froid quoi tu vois pour Loïc il faut naviguer si t'es dans le confort tu vas être performant pour Jean-Pierre si tu veux gagner il faut être dans le mal tu vois il faut être dans le dur bon après la vérité c'est que chaque modèle a son mot c'est le modèle qui correspond à chacun et là aussi c'est des belles périodes parce que du coup on repart en Nouvelle-Zélande dans les années 2006-2007 à Toranga cette fois-ci refaire un bateau et à chaque fois c'est une ouverture d'esprit moi c'est le côté voyageur qui repart où tu pars pendant 6 mois les équipes étaient super impliquées à l'époque que ce soit Juju Jean-Yves les proches l'équipe n'était pas grosse aujourd'hui je m'aperçois que repartir plusieurs mois sans sa famille on y allait on donnait comme tu dis une vie de marin presque des tranches de vie en fait tu fais des tranches de vie aller vivre là-bas pendant 6 mois revenir après ici en France c'est autre chose que d'aller chez Multiplace ou à côté encore à 40 kilomètres ou chez CDK c'est voilà on va pas faire la chronique parce que c'est très dense vous avez gagné deux fois la Barcelona World Race vous gagnez 3 ou 4 fois la Jaguar je sais même plus enfin le palmarès c'est off au fil du temps je voudrais savoir si quand même dans cette trajectoire qui semble dense qui semble assez pleine de succès il y a vraiment des moments où vous tombez très très bas où toi tu te poses des questions en tant que team manager où vous faites face à des crises internes ou des difficultés économiques il y a des moments vraiment très très durs oui oui il y en a un alors déjà moi comment dire je deviens président de l'IMOCA enfin l'association est plus petite et du coup j'ai besoin de participer d'organiser les choses et du coup avec un conseil d'administration génial ça me permet de découvrir les autres marins parce que tu les découvres en tant que concurrent mais tu les découvres encore plus quand tu es quand tu négociais avec eux quand tu travaillais collectivement avec eux que tu n'es pas d'accord avec des avis assez différents enfin et ça c'est génial parce que moi j'ai découvert des gens hors normes lors des conseils d'administration de l'IMOCA à l'époque on est 8 mais on est régulièrement ça se tient enfin on tient ça au cordeau avec Gaëtan et on est 6 sur 8 régulièrement au conseil d'administration les marins se rendent disponibles donc ça c'est humainement c'est intéressant c'est pas simplement des concurrents et tu apprends à les connaître et la Barcelona c'était quand même un truc hors normes parce qu'à chaque fois c'était des premières tu vois c'est la première Barcelona le budget qu'était non mais c'était dingue le budget qu'il y avait qu'Andor Serra avait réussi à tenir et puis ils voulaient nous accueillir comme des grands enfin la première Barcelona avec le double étage d'accueil c'était un paddock de Formule 1 le niveau de compétition sur la première Barcelona c'était énorme quand même c'était pas gagné que Jean-Pierre gagne en plus avec notre ami Irlandais Damien de Foxol là aussi c'était c'était une première donc et puis il y avait Miche il y avait tous les concourants il y avait Vincent Rioux il y avait tout le monde tu vois donc c'était une vraie fierté c'était de regagner alors je vais revenir sur l'écreux mais sur la fierté c'est d'avoir d'avoir tous les deux ans offert une victoire alors il se trouve que c'était en double à chaque fois mais offert une victoire à nos sponsors là tu remets 100 francs dans la machine tu remets 100 francs tu remets 100 francs dans le nourrin dans la machine parce que il y a quelque chose qui se passe et la victoire légitime que ton projet il a du sens qu'il apporte et surtout dans les yeux des invités donc voilà et ça aide à faire du business c'est bien utilisé et voilà il y a tout ce qui se passe bien après il y a la crise de 2009 alors là c'est une claque là c'est une sacrée claque c'est une vraie crise pour les entreprises donc forcément le sponsoring il est remis c'est une crise financière au début c'est une crise financière au début c'est la crise des subprimes alors la bonne chose c'est qu'on avait moi après l'expérience de 2003 là je me suis dit plus jamais 2005 l'arrivée 2004 l'arrivée pardon du Vendée Globe si je me dis plus jamais j'en négocie un contrat à l'arrivée du Vendée Globe parce que t'as toutes les équipes tu dis bah non restez les gars restez les gars je me rappelle en 2005 Romain Ménard qui devait être qui devait être embauché je savais pas si je pouvais l'embaucher ou pas parce que j'avais pas j'avais pas de contrat si tu veux donc on récupère une extrémiste pour qu'il vienne Romain Ménard qui est aujourd'hui le team manager d'Arkéa et de Paprec toujours et d'Arkéa Paprec et d'Arkéa Paprec donc c'est génial la boucle est bouclée c'est une continuité tu vois de l'histoire moi j'adore et du coup la crise de 2009 elle est sévère parce que on sent que ça va arriver dans le sponsoring donc les contrats ils se terminent et on voit bien les contrats peu à peu ils sont pas renouvelés t'as des t'as des des grands qui vont arrêter après dans les années qui suivent alors c'est lié aussi souvent dans les grands groupes au changement de PDG tu vois tu le vois pour Veolia tu le vois pour Foncia dès qu'il y a un changement au Safran dès qu'il y a un changement de PDG ils veulent montrer qu'eux ils savent gérer et donc du coup ils vont imprimer leur marque c'est un petit classique un petit classique de marquer son territoire mais la crise elle est bien là et du coup il faut Paprec n'échappe pas aussi à cette crise on garde après qu'embarquer et ça ça a été dur parce qu'il y a l'épisode mode 70 où dans les 2012 on passe du du monocoque au tu vois l'IMOCA il y a cet épisode où il y a toute la flotte mode 70 qui prend puisqu'ils font un super boulot notre ami champion olympique de Barcelone Franck David pour créer la flotte et puis nous quand on s'engage à Japli parce qu'on achète le bateau ils sont déjà 6 et on arrive jusqu'à 8-9 alors sauf que c'est naviguer en équipage et puis on n'est pas anglo-saxon naviguer en équipage le retour voilà mais pourtant dans les équipes c'est génial c'est du haut niveau il y a des retournements aussi là il y a le retournement en entraînement la meilleure vidéo de ma vie qui a fait plus plus de vœux que tout on a fait plus de retour média sur un chat-virage c'est le truc qui je pense pas qu'il soit passé déjà parce que c'était au moment où il y avait l'hélico donc c'est une banque image on fait une banque image Jean-Pierre part s'entraîner avec Bilou pour la Jacques Vabre ça doit être 2013 un truc comme ça si je me trompe pas et on a reçu le bateau en début d'année il y a eu le Vendée Globe 2012 et il faut du coup faire la banque image c'est une fin de dépression vent de nord-ouest les belles lumières et l'hélico qui est derrière et là il y a une survente et puis voilà Jean-Pierre doit pas choquer assez vite la réaction est que le bateau se retourne sous l'œil de la caméra avec BFM TV à bord le journaliste qui est à bord et le truc qui ne s'est pas dit mais c'est que c'est le stagiaire vidéo qui filmait à l'intérieur on a fait comme si c'était BFM TV c'est le stagiaire qui était extraordinaire qui a filmé l'intérieur qui a eu l'intelligence de garder le son ouvert et donc après t'as les belles images avec l'hélico de l'extérieur alors c'est des images un peu chères quand même t'as l'hélico à l'extérieur qui filme le bateau on l'a toujours sur internet tapé Virbac Paprec Chavirage vous l'avez toujours sur Youtube et on voit le chavirage et il y a le le montage qui est fait par BFM avec le son le son à l'intérieur et le son et les images de l'extérieur t'as les deux en même temps et là de nouveau gestion de crise on est là tout le milieu est vraiment sympa parce que que ce soit Rondon Lucas avec Banque Populaire ou Jérémy à côté avec qui Jean-Pierre a gagné la Jacques Vavre d'avant il nous file vraiment un coup de main pour avec les Zodiaques aller chercher le bateau je sais que Banque Pop a eu qu'une mésaventure équivalente et m'avait dit surtout dès que vous pouvez sortir le bateau de l'eau sortez-le avant qu'il y ait de la comment dire avant qu'il y ait de la corrosion sur tout le Castillage et c'est ce qu'on fait on a la grue qui attend à 5h du matin on retourne le bateau mais bon de nouveau c'est un peu Waterloo tu vois le circuit mode c'est Veolia Arrête Foncia Arrête le circuit où il y avait 6,8 devait monter à plusieurs a du mal à percer et les coûts de fonctionnement sont élevés et on se retrouve avec un bateau de nouveau à remettre en état c'est le moment le plus chaud dans l'histoire c'est le plus chaud parce que après qu'il y a c'est une crise un peu difficile à passer donc du coup on doit retrouver on doit compléter un sponsor trouver un sponsor donc du coup c'est là où on décide pour repartir de repasser en Imoca et c'est là où on arrive à convaincre Saint-Michel qui donc Morina qui venait avec Xavier Gervozon qui est le fils de Jean-Vergé Gervozon qui a créé comment dire les confitures à votre maman alors là il y aurait aussi des histoires d'entrepreneurs incroyables il se trouve qu'en fait tous nos sponsors ils ont été des entreprises familiales on n'a jamais réussi Jean-Pierre rêvé d'avoir un grand groupe industriel comme Safran comme Foncia comme pourquoi pas Airbus on a toujours eu des boîtes familiales qui correspondent un peu à nos histoires à ma mentalité je pense aussi à l'histoire de Jean-Pierre d'entrepreneur à l'histoire de Jean-Pierre et on se retrouve là aussi avec un autre patron d'entreprise avec une histoire incroyable lui il est médecin au départ à 45 ans il récupère une boîte avec 10 millions de chiffres d'affaires un peu comme Paprec avec des histoires incroyables d'entrepreneurs de famille française ou Virbac où les boîtes elles passent de zéro pour Virbac à aujourd'hui au-dessus du milliard et pareil pour Jean-Luc avec sur Paprec et du coup les guerres de Saint-Michel il faut on refait le truc là où on refait une belle déco on refait un beau bateau on va refaire un troisième alors cette fois-ci ce bateau là il s'appelle Virbac Saint-Michel ou Saint-Michel Virbac et on le fait chez Multiplast à Vannes et c'est un foileur et là c'est reparti et là c'est un foileur et c'est l'arrivée des foils et tu vois aujourd'hui je me sens c'est comme si j'avais bossé chez Virbac bossé chez Paprec bossé chez Saint-Michel c'est-à-dire que en tant que team manager et les liens qu'on a eu avec les directeurs de com Sandrine Brunel chez Virbac Vincent Chantepi chez Saint-Michel je ne vais pas tous les citer mais moi je me sens et Jean-Luc d'ailleurs il nous invitait à Paprec et chez Virbac aussi pareil il nous invitait tous à leur réunion de cadre donc on faisait partie de la maison tu vois à tel point que chez Saint-Michel on a même fait un film alors je le montre un film où on participait aux mêmes exigences que des services des boîtes il y a une vraie osmose qui fait que ça dure avec ces sponsors la durée quand même de 2002 à 2018 sans interruption elle vient de cette osmose entre il y a un moment quand même où c'est très très chaud là c'est chaud quand le mode on est tu vois on est à comment dire il est dématé le budget il s'arrête avec pendant un moment avec Paprec il faut en négocier il faut en discuter il faut repartir de zéro il y a l'horloge qui fait tic-tac tu vois pour convaincre avant que les équipes tu dois dire aux gens chacun part chez soi tu vois donc là c'était chaud il y a eu une année un peu blanche en 2014 où on a la bonne idée d'aller naviguer à New York avec le mode 70 une fois qu'il est refait et où on fait des super opérations RP dans le Canada de Lundson tout seul c'est extraordinaire ça sauve l'année sponsoring alors qu'il n'y avait plus on n'avait pas vraiment de course et en même temps on reconstruit un bateau c'était chaud à cette période-là et là après on retrouve en 2015 Saint-Michel comme sponsor avec toujours Virbac Paprec en partenaire privilège officiel et du coup avec les nouveaux foils la nouvelle règle en fait la règle elle n'a pas changé ce qu'il faut savoir sur les foilers c'est parce qu'on n'a pas changé la règle d'un Vendée Globe sur l'autre qu'il y avait là aussi un trou de jauge entre guillemets qui permettait d'avoir des foils donc on voit apparaître je ne sais plus 4 ou 6 bateaux en 2000 pour le Vendée Globe 2016 2015-2016 ah 2016-2017 2016-2017 avec des foils et là c'est vraiment quelque chose de nouveau avant de parler de ça je voudrais juste revenir sur deux choses la première c'est il y a quand même un Vendée Globe où Jean-Pierre finit son qui ? ah oui un petit détail un petit détail est-ce que tu peux juste nous raconter rapidement comment ça se passe parce que Jean-Pierre l'avait raconté un peu il y a un enjeu d'assurance il faut discuter il faut discuter avec l'assureur le bateau peut-il continuer doit-il s'arrêter il se met à l'abri moi je suis réveillé à minuit je dors profondément et là troisième Vendée Globe c'est la routine ouais c'est c'est ouais c'est la routine t'as raison tu t'habitues pas à te faire réveiller en plein milieu de la nuit je sais pas où je suis et là je m'aperçois que c'est le téléphone c'est pas le réveil et c'est Jean-Pierre à la voix là aussi la première seconde tu sais qu'il y a le truc qui se passe pas bien et là il me dit j'ai perdu ma quille alors les jours avant ça faisait du bruit on savait pas trop alors là mais t'es à l'endroit oui oui je suis à l'endroit bon ouf déjà bon bah tout va bien enfin déjà bon là faut prévenir le Vendée Globe faut commencer et il faut changer de mentalité c'est minuit donc c'est dur parce qu'il faut prévenir tout le monde c'est pas le bonheur parce que tu dois prévenir tes sponsors parce que tu sais que dès le lendemain ça va être comment dire le Vendée Globe va reprendre l'information parce que tu peux pas passer au travers c'est pas le bon horaire c'est pas le bon horaire pour organiser les choses tu organises ça de minuit à 2-3 heures du matin et puis surtout t'es au sud des Açores enfin t'es Jean-Pierre en tous les cas et il faut il faut continuer et là c'est il faut déjà savoir où est-ce que tu peux aller alors juste avant il y avait eu Bilou et il y avait il y avait Mac Golding Mac Golding une super arrivée avec avec Jean Le Cam sur le Vendée Globe 2004-2005 où Mac Golding était arrivé sans qui il lui restait 50 000 il était 3ème et il avait dit il y a Marc Guimaud qui était rentré sans qui exactement on savait que ça pouvait marcher sans oui mais sur des courtes distances tu vois ça permettait de faire 50 000 ou 100 000 et de et de faire en sorte que le bateau il puisse rentrer au port le plus proche et Jean-Pierre étant au sud des Açores on se dit comme Bilou avait fait d'ailleurs Bilou était rentré aux Açores alors je ne sais plus si c'était à cause de la quille ou à cause du mât mais je crois que c'était à cause de la quille et du coup là aussi on se dit bon bah zut pas terminé et comme je dis c'est notre je suis 3ème ou 4ème Vendée Globe on sait que c'est c'est clé de terminer quoi tu vois et c'est une déception parce que Jean-Pierre est 3ème et depuis le début on vise le podium quoi tu vois et là c'est un peu dur parce que c'était mérité cette 3ème place tu vois sur ce Vendée Globe là c'était vraiment mérité et là et là je me rappelle avoir eu Denis Oro au téléphone le jeudi parce que le midi parce qu'il allait avoir la conférence du midi et il me dit je comprends qu'il allait annoncer le abandon de Jean-Pierre je dis mais Denis Jean-Pierre il ne t'a pas envoyé de message moi je ne t'ai pas envoyé de message il n'y a pas d'abandon pour l'instant oui c'est la probabilité la plus forte mais non du coup au moins on n'avait pas cramé cette carte là où tu peux faire par erreur rapidement et surtout pendant la nuit au petit matin Jean-Pierre il est déjà il faut changer de mode tu vois mentalement et il avait déjà testé un peu comment faire avancer le bateau tu vois et là il dit il faudrait regarder avec les architectes donc c'était VPLP et de voir la courbe de stabilité comment jusqu'à combien tu vois enfin qu'elle est refaire la courbe de stabilité parce qu'on avait une petite expérience quand même sur le sujet puisque en 2004 on avait chaviré on a fait un tour complet donc on avait travaillé sur la courbe de stabilité dynamique de retournement à quel angle le bateau il risque de se retourner mais il faut refaire ce calcul sans qui donc là VPLP est impliqué là tu parlais tout à l'heure les fournisseurs les fournisseurs qui suivent le Vendée pour le coup on a eu une réaction vraiment hyper rapide et ils ont refait le calcul le calcul de stabilité du bateau sans qui cette fois et moi je dois m'assurer en effet on appelle l'assureur alors c'était l'assureur et c'était c'était pas la Lloyd's mais c'était celle qui est Pantaneus aujourd'hui et moi j'ai eu la chance d'aller les voir avec l'IMOCA et donc de les connaître et d'être en bref j'étais connu un peu du sujet du service alors pas j'ai été les voir après mais pour pour traiter du sujet avec eux j'avais les interlocuteurs et et au début ils nous disent maintenant il faut rentrer au port le plus proche quoi le port le plus proche c'est les assorts quoi donc alors là on est obligé de regarder la météo enfin vraiment je ne sais plus ce que je dois dire aujourd'hui avec toutes les polémiques mais forcément tu regardes la météo toi et tu dis Jean-Pierre tu dis comment tu le sens tu veux faire quelle route il dit ah non moi là sur les assorts il y a Baston j'y vais pas quoi enfin moi pour moi c'est plus simple d'aller au Portugal quoi tu vois et donc là il faut convaincre l'assureur d'aller d'aller au Portugal Lisbonne puis l'argument clé c'est oui en plus ça va vous coûter moins cher parce que nous une fois que le bateau s'il est aux assorts il faudra le mettre sur cargo donc ça va vous coûter moins cher c'est plus safe donc alors on se retrouve avec les courbes de l'architecte on s'engage à pas dépasser 4 mètres de houle 25 nœuds de vent pour aller jusqu'à Lisbonne bon ok on vous laisse l'autorisation pour aller jusqu'à la latitude de Lisbonne mais après c'est fini enfin votre bateau il est pas sur et puis là c'est l'histoire du pied dans la porte c'est à dire que une fois que t'as mis le pied dans la porte là à un moment on avait jusqu'à midi ou ils avaient dit jusqu'à non c'est pas ça c'est qu'on avait jusqu'à telle latitude latitude et on voit que Jean-Pierre et il dit non non mais moi je vais continuer attends là ça se passe très bien donc il faut passer le Cap Finistère et après c'est bon et du coup j'envoie un mail à l'assureur pour lui dire c'est bon à midi Jean-Pierre il va dépasser la latitude cet après-midi il sera au nord de cette latitude là donc je vous informe faute de messages de votre part on considère que c'est bon c'est un volet et que du coup on peut continuer quoi tu vois et n'ayant pas de réponse c'est Romain le soir qui appelle Romain Ménard qui appelle l'assureur à 9-10h le soir qui réussit à avoir en Allemagne quelqu'un et qui obtient l'autorisation formelle parce que deux mais alors là il fallait s'arrêter à la pointe espagnole à Cap Finistère oui oui bon là on s'arrête à la pointe Finistère à Cap Espagnol non 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 mais vraiment oui oui il y a un coup de vent mais il sera dans le port avant voilà et donc de petit à petit d'abord le Portugal après Cap Finistère puis après Cap Finistère Jean-Pierre passe la tempête il se met à une bouée il plonge pour l'assurer il y a un gros coup de vent qui passe et là on est alors il y a Juju et Jean-Yves on a 250 000 des sables qui passent qui partent en voiture qui voient le bateau en face dans le port je ne sais plus où au nord de Cap Finistère et là on leur dit mais vraiment demain la tempête est passée c'est calme plat enfin vraiment il n'y a plus voilà il n'y a plus qu'à aller tout droit enfin c'est fait quoi tu vois et là donc au début ils nous avaient dit non et on réussit excuse moi je tape sur la table ils réussissent à nous dire bon bah ok d'accord vu la météo mais à chaque fois il a fallu montrer prouver mais au début c'était non quoi tu vois et on revient comme dans le sponsoring un non n'est pas un non un oui n'est pas un oui tu vois c'est pas parce qu'on t'a dit oui que c'est oui c'est pas parce qu'on t'a dit non que c'est non tu vois enfin voilà c'est pareil on apprend à ce que dans la voile on apprend à ce qu'un non soit pas un non que ce soit dans le sponsoring on t'a dit moi on m'a dit trois fois non pour abaisser l'arbitrage pour Saint-Michel avant qu'il devienne grand sponsor enfin Jean-Luc m'avait dit oui du premier coup mais voilà autrement c'est une sacrée histoire c'est quand même le client dit non que la négo commence et voilà exactement c'est ça et donc du coup c'était un fait et ça change tout encore une fois parce que si tu veux même pour le vécu du marin bien sûr tu discutes avec tous les marins qui n'ont pas fini ça reste une blessure moi je suis étonné même des années après ça reste une blessure et du coup il n'y a pas cette blessure là et là aussi cette quatrième place est vécue comme un podium quoi tu vois et puis pour l'histoire et pour l'histoire et pour l'équipe donc ça reste quelque chose de réussi même avec cette quatrième place avec la troisième qui était à portée de main et cette victoire d'arriver au Sable de l'Onde sans qu'il on n'a pas été embêté par la marée pour arriver alors que les autres fois on a dû attendre là on n'a pas attendu c'était assez rigolo d'arriver au Sable de l'Onde par marée basse avec un bateau sans qu'il tranquille donc c'était sympa une dernière question sur cette séquence très 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 dense on sent que t'es encore porté par les émotions de cette époque là et puis ça marque vous avez essayé le modèle initial n'était pas d'être juste le support des projets de Jean-Pierre Dick en IMOCA vous avez essayé de multiplier les supports d'être une vraie écurie avec plusieurs supports vous l'avez été un petit peu avec Thomas Normand qui aujourd'hui a été directeur général de Merconcept et aujourd'hui le directeur général de North Sales donc c'est quand même une pépinière cette écurie et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu aller aussi loin que vous vouliez dans cette logique là et puis ensuite l'écurie elle a aussi eu pour objectif de se diversifier et là on va pouvoir attaquer la dernière partie avec Avel Robotics qu'est-ce qui fait que vous avez au final pas réussi à aller plus loin qu'à d'être le support des projets IMOCA de Jean-Pierre ? c'est le modèle qui n'est pas viable c'est le non non parce que il y a assez peu d'écurie ça reste très difficile il n'y a pas beaucoup qu'on réussit de réussir à avoir différents skippers avec différents sponsors avec différents sponsors parce que ceux qu'on réussit tu vois à ce moment Merconcept au début avec Charlie Dalin et François c'était Massif en trimaran à Pivia en monocoque mais c'était la même maison mère là aujourd'hui c'est admirable parce qu'ils ont deux sponsors très différents donc moi je suis très admiratif de cette réussite avec différents sponsors tu vois après Thomas Normand c'était une réussite ce projet mini parce que il fait du Figaro et puis il est venu il est venu en tant que stagiaire chez Absolute Dreamer on a eu un nombre de stagiaires on a même Clarisse Kremer qui est venue personne ne le sait mais et Jean Le Cam qui est venu faire un projet Vendée Globe où Jean j'ai été le voir un 23 décembre je l'appelle Jean passe j'ai trouvé un rendez-vous pour Sinerciel avec Philippe Christophe et d'avoir réussi à convaincre et Jean est venu faire le Vendée sur Sinerciel en 2012-2013 où on avait on avait deux bateaux plus un mini après on n'a pas réussi à ce qu'il y ait de la continuité en effet que ce soit dans le sponsoring c'est le sponsor alors il y a deux choses pour Thomas lui il n'avait pas envie de faire de Vendée Globe Thomas donc il avait réussi et il passait en Figaro donc ça reste plus facile de vendre du Vendée Globe qu'autre chose il y a aussi Isabelle Yoshke qui est venue chez nous et là moi je n'ai pas réussi à trouver les sponsors qu'on rêvait donc la difficulté c'est que nous on était multi-sponsors déjà avec Jean-Pierre donc déjà quand tu trouvais des sponsors il fallait alimenter le projet 1 et puis le projet 2 il fallait trouver un gros sponsor donc ça reste la difficulté de trouver des sponsors ça reste la première problématique c'est pas que d'avoir un modèle après je pense que ce que je veux dire c'est que ce modèle là n'a pas non plus séduit des sponsors c'est pas un argument de dire j'ai plusieurs bateaux dans mon écurie j'ai plusieurs je peux avoir plusieurs formats différents pour vous il y avait un savoir-faire si tu veux qui était intéressant pour ceux qui venaient dans l'équipe c'est le cas aujourd'hui de Louis sur Bureau Valley où il a plusieurs sponsors il est plus proche de notre modèle Absolute Dreamer avec plusieurs sponsors et plusieurs skippers ça reste c'est le modèle le plus proche aujourd'hui t'as Thomas Ruyant mais For The Planet et For The People c'est le même sponsor enfin sur ce que j'ai compris là c'est plutôt une mise en commande sponsor pour déployer la marque sur plusieurs bateaux Exactement et donc c'est un modèle original où je suis admiratif parce que là aussi quand on a essayé on est admiratif de ceux qui ont réussi et donc pourquoi ça n'a pas réussi je pense que Jean-Pierre a été vraiment centralisé et focalisé sur son projet si tu veux on n'a pas assez développé le côté sportif il y a Justine aussi métro qui est passée et on n'a pas assez développé le côté sportif à côté on n'était pas assez bon sur le côté sportif à apporter aussi aux marins plus que la gestion de projets ou la recherche de sponsors même notre organisation mais ceux qui ont des sportifs je pense qu'on a honnêtement je pense qu'on a un peu pêché à leur offrir voilà je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait plus d'échanges entre les skippers entre les marins voilà après on n'est pas les seuls à ne pas avoir réussi ça reste difficile chacun essaye de défendre son projet le marin il veut le meilleur pour lui donc c'est pas évident moi c'était une ambition pour pouvoir voilà je sais pas pourquoi mais en fait pas faire toujours la même chose tu vois moi j'aime bien que ça soit l'IMOCA d'avoir ça en plus ça m'a nourri tu vois d'avoir c'est pas faute d'avoir essayé tu vois mais ça reste c'est la fibre entrepreneuriale aussi c'est la fibre entrepreneuriale et chez toi et chez Jean-Pierre qui est exactement et puis Jean-Pierre faisait confiance là aussi si tu veux Jean-Pierre a quand même l'ouverture d'esprit pour se dire au sein de la même structure de prendre le risque que ce soit avec Jean sur Cine Artiel c'était pas gagné parce que le projet était hébergé chez Absolute Dreamer le risque était pris chez Absolute Dreamer enfin on n'avait pas un super gros budget le résultat de Jean il était exceptionnel donc et là aussi on avait fait un bon projet enfin et puis c'est deux personnages incroyables tu vois enfin moi dans une vie d'avoir sous la même la même casquette sous la même casquette c'était voilà donc c'était vraiment bien d'avoir essayé après ça reste difficile tu vois enfin ça reste difficile voilà et pourquoi exactement je pense que le côté sportif on l'a pas assez développé Dreamer va je vais dire pas décliner je sais pas si le terme est précis mais à l'issue du dernier Vendée Globe de Jean-Pierre vous avez déjà commencé à vous diversifier il y avait aussi la volonté de faire d'autres choses que de la gestion de projet Vendée Globe vous avez essayé de poursuivre avec Yann Elies il a fait de mémoire il a fait une Jacques Vabre il a gagné encore une Jacques Vabre avec Jean-Pierre une quatrième en 2017 quand même là aussi encore une victoire avec un autre sponsor aussi c'était Saint-Michel Ucar exactement mais ça va pas se convertir en Vendée Globe ça c'était une déception c'est une déception parce que quand Jean-Pierre arrive au Vendée Globe 2017 l'idée est en effet de passer le flambeau à Yann et on avait on a eu un accord de principe de Saint-Michel et puis bon les choses ont changé et ça s'est pas fait et du coup on a terminé 2010 Yann a fait le Rome 2018 avec Ucar Saint-Michel et puis les contrats se sont arrêtés on n'a pas réussi à poursuivre alors qu'au départ on pensait vraiment comment dire être bien lancé donc c'est une déception je pense aussi pour Yann et pour nous et voilà et donc c'est une grosse décession de ne pas réussir à faire poursuivre et poursuivre l'équipe donc du coup il faut un peu là c'est la période difficile qui s'engage c'est fin 2017 et puis moi j'avais fait le tour du sujet c'est ce que j'allais dire est-ce que ça ne correspond pas aussi à une forme d'usure ce qui est exige les choses ne se font pas par hasard si elles ne se font pas c'est qu'elles ne devaient pas se faire moi j'avais fait le tour du sujet 4 Vendée Globes Jean-Pierre à un moment il a hésité à repartir après 4 Vendée Globes pour faire la 5ème je pense que nous de jouer autre chose que la victoire après avoir joué le podium on va dire pendant des années on a fait 6ème 4ème 4ème une fois à Badon voilà il n'y a pas à rougir de jouer autre chose qu'aller faire un nouveau bateau la victoire ça ne nous motivait pas l'histoire a prouvé qu'on avait peut-être tort parce que Yannick Bestaven sur Maître Coq gagne sur un ancien bateau de génération à 50 ans à 50 ans le Vendée Globe d'après donc on s'est peut-être trompé Yannick a été très bon et Jean a refait un superbe Vendée Globe même sans foil sur un ancien bateau et qui sait si son bateau ne s'était pas délaminé s'il n'avait pas vu jouer aussi la victoire peut-être qu'on aurait dû remettre 100 francs dans le nourrin et de réessayer une cinquième fois avec Jean-Pierre on ne refait pas l'histoire moi j'ai zéro regret parce que j'avais fait le tour du sujet et Jean-Pierre je l'avais déjà dit et moi je l'avais dit avant le départ du Vendée Globe 2016-2017 écoute moi Jean-Pierre et puis je voulais avoir aussi plus la main c'est-à-dire que même si j'étais actionnaire minoritaire d'Absolute Dreamer ça restait des projets autour des envies de Jean-Pierre si tu veux qui étaient chouettes qu'on a partagées et voilà donc je sentais qu'il y avait une page qui se tournait et moi j'avais envie d'écrire ma page et en étant 100% responsable même si je n'ai jamais été frustré avec Jean-Pierre parce que pour le coup la confiance énorme qu'il m'a accordé et qu'on s'est accordé fait que chacun avait son domaine et c'était génial pour ça je ne me suis jamais senti comment dire bridé dans la gestion d'Absolute Dreamer j'avais aucun problème à décider des fois un peu trop mais du coup je n'étais pas frustré de ce côté je dépend de quelqu'un ou autre tu vois je me sentais pleinement décisionnaire ce dont apparemment j'ai besoin et j'aime bien le apparemment et après par contre j'avais vraiment envie de créer quelque chose à moi et d'entreprendre alors du coup il y a déjà les prémices de ce qui ne s'appelle pas encore Abel Robotics au début ça ne s'appelle pas du tout parce que c'est l'arrivée des folles sur le Vendée Globe 2015-2016 et du coup ça devient peu à peu on voit bien que c'est le sujet on ne sait pas si ça va marcher parce que les bateaux du Vendée Globe 2016 que ce soit c'est une cathare à l'arrivée 2015 exactement ils sont tous abîmés que ce soit Safran, Banque Pop nous Saint-Michel Virbac et ça ne se passe pas bien et les bateaux avaient été faits pour qu'ils soient rapides aussi si on enlève les foils et les foils ils ne font pas la taille d'aujourd'hui ils font 3 mètres 100 à 150 kilos ce n'est pas les foils d'aujourd'hui mais par contre on sent que ça devient on ne sait pas si ça a marché c'est les foils qu'on appelle moustache à l'époque et donc on ne sait pas si ça a marché ça casse il y a plusieurs cases de foils donc là aussi c'est un peu chaud parce qu'avant le Vendée Globe 2016 il y a pas mal de cases de foils et d'ailleurs après le Vendée Globe 2016 je ne sais pas si Armal utilise son foil tout le temps Hugo Boss en casse 1 tu vois enfin c'est un peu c'est un peu la cataque et ça c'est toi tu as déjà en tête l'idée de travailler sur celui-là on lance un interne on se dit on va créer une petite équipe de R&D de jeunes qui vont bosser sur la fabrication de foils on le fait avec l'ETF aussi on commence à l'ETF c'est un cata à foil où on fait un test de construire un foil sur une machine donc robotisée de Coriolis qui est à côté là en Coriolis composite il faut juste expliquer un petit peu qui est une grande boîte de Lorient créée par des voileux d'ailleurs ils ne sont pas dans le texte avec l'extérieur voilà et son compagnon qui a couru en classe 40 exactement qui est plutôt le scientifique de la bande et qui eux construisent enfin c'est une entreprise de manufacture qui construit des robots qui travaillent beaucoup pour l'aéronautique et dont la caractéristique est de déposer des bandes de carbone pré-imprégnées voilà donc c'est le c'est du drapage par robot je schématise exactement à contre ça et vous vous avez l'idée en fait d'utiliser ce savoir-faire local dans le monde du feu alors Clémentine Galet et Alexandre au départ ont créé leur boîte en voulant faire un mini en utilisant des robots de drapage et du coup c'est comme toujours entreprendre c'est avoir un objectif et ils ont créé des robots de drapage mais ils se sont aperçus que le marché de l'aéronautique était quand même plus porteur et donc développent leur boîte de 2005 à aujourd'hui et vendent des robots dans l'aéronautique et il se trouve que le centre de recherche à R&D comment dire qui permet de faire transmettre ces savoirs entre l'UBS et les entreprises qui s'appellent Compositi Kerma l'UBS et l'Université de Bretagne Sud ils ont un centre de R&D qui investit un robot de Coriolis donc la voie d'Alexandre et de Clémentine Galet et ils mettent à disposition pour faire des tests et nous du coup on lance un appel à projet au sein de la structure d'Absolone Dreamer alors c'est Foil Addict ou alors je ne sais plus le nom mais c'est des genres comme ça et le but est de fabriquer un foil avec cette machine AFP ce qui ne s'est jamais fait quoi et est-ce qu'était Alexandre Hamelin lui était convaincu que ça pouvait apporter quelque chose il y a Yves Groins aussi qui est persuadé qu'il y a quelque chose à faire parce que c'est le patron de Composite qui est aussi à l'Université de Bretagne Sud et qui justement eux ils veulent un peu faire la promotion des outils innovants qui apportent quelque chose et plusieurs équipes ont été voir à l'époque et ils ont été voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec parce que les bonnes équipes les équipes qui visent la gagne comme Bank Pop Mer Concept ils sont à la pointe de la techno à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait me faire gagner mais il y a nous on est les premiers à aller faire un premier foil des foils d'ETF et on en fait 8 on lance un projet on en fait 8 et on les teste on fait des tests de rigidité et là le truc extraordinaire c'est chez Absolute Dreamer c'est toujours les gens qui ont fait la différence c'est-à-dire que moi je suis convaincu d'une chose je recrute Adrien Marchandise alors c'est marrant parce que c'est un des actionnaires d'Abses Arbitrage qui me dit tu devrais accueillir ce gars-là quand un mec brillant te dit te recevoir quelqu'un et en plus que c'est l'actionnaire de ton sponsor tu l'écoutes et donc du coup je l'accueille une fois deux fois trois fois et donc c'était pas les périodes les plus fastes pour Absolute Dreamer et du coup on était pas en phase d'embauche et t'as Romain Ménard qui me dit bon Luc c'est bon déjà on n'a pas de place dans les bureaux mais c'est bon où est-ce que tu vas le mettre si c'est le seul problème c'est qu'il faut vraiment l'embaucher et donc du coup Adrien a la bonne idée de me dire moi puisque vous avez pas trop de boulot alors Adrien c'est un gars exceptionnel qui en même temps c'est un scientifique c'est un scientifique mais il a une formation d'océanographe et il a été faire l'année d'architecture navale à Nantes et il a fait et puis il se dit je vais faire une thèse sur les matériaux composites et donc je vais faire ma thèse chez toi avec un contrat chiffre chez Absolute Dreamer on est dans 2016 et on lance le projet on fait l'appel à projet et du coup voilà on lance le truc à essayer on commence sur l'ETF et à essayer même à se dire l'impression 3D va apporter quelque chose c'est nouveau que ça soit par des imprimantes mais le robot Coriolis avec les bandes de drapage c'est une grosse imprimante 3D bien plus performante parce qu'elle comprime le carbone en même temps qu'elle le drape et il est super précis et je me dis pourquoi dans le nautisme on utilise encore des outils on fait encore ça à la main alors que dans l'aéronautique qui est la haute performance et la voile devient la haute performance pourquoi on n'utilise pas les outils les plus performants quoi et donc du coup on fait ces tests là et on voit qu'en effet ça marche ça apporte quelque chose en caractéristiques mécaniques et puis surtout Adrien fait un travail énorme de scientifique d'éprouvette de cases de vérification et fait une thèse sur une thèse carrément en plus des premières années sur les caractéristiques mécaniques des matériaux drapés par robot en comparaison avec un drapage manuel quoi et donc peu à peu moi l'histoire comme j'avais dit à Jean-Pierre à l'arrivée du Vendée 2017 écoute Jean-Pierre moi j'ai fait le tour faut qu'on fasse autrement qu'il y ait quelque chose qui se passe et là du coup 2017 je me dis bon ben il y a le marché des foilers que ce soit pour les petits katas il y avait les comment dire les katas un peu plus gros GSC32 GSC32 je cherchais le terme qui sont là je me dis il va y avoir le marché des katas avec des folles de séries à faire bon ben lançons la boîte je fais un business plan et allons-y quoi mais là en fait grosse claque je repars de zéro quoi tu vois enfin je repars de zéro parce qu'il faut convaincre tout le monde t'as un produit t'as une preuve de concept mais scientifique quoi mais t'as pas t'as pas étudié le marché il n'est pas colossal sur le papier exactement et là je me retrouve en 2002 quoi tu vois et c'est de l'industrie donc il faut acheter les robots investir exactement et là je me retrouve en 2002 et je me retrouve à faire quelque chose que j'ai jamais fait qui est non pas de convaincre des sponsors mais convaincre des investisseurs pour monter selon un modèle startup j'ai jamais créé de startup moi moi j'ai pas de fonds pour me dire je vais mettre je vais mettre l'argent nécessaire à acheter un robot c'est hors de propos et donc du coup là je repars de zéro et mais je m'appuie quand même là où je suis comme tout à l'heure on repart jamais de zéro on a son histoire on a son réseau et donc du coup c'est un pari fou aujourd'hui je me dis à refaire avec tout ce que je connais je ferai jamais j'ai pas de client non et t'es pas un startupper de 25 ans je suis pas un startupper de 25 ans mais sauf que depuis je me mets à ta place parce que j'avais en connaissance de cause on a créé des boîtes à un âge où tu profites plutôt de ton expertise depuis j'ai lu j'ai lu sur le sujet et il y a plus de réussite après 40 ans qu'avant 40 ans même si l'image de la startup c'est des gens jeunes au juste et en effet puisqu'on parle statistique j'ai lu récemment il y a 70% des boîtes qui au bout de 5 ans sont mortes et je pense qu'au bout de 10 ans il y en a pas plus qu'une sur dix qui sont en vie je faisais plus t'allusion au fait que du coup tu le fais il y a aussi une différence d'âge de contraintes familiales de prise de risque de passer etc c'est pas tout à fait la même condition alors là pour le coup je vis un autre stress je dois aimer le stress parce que franchement de repartir de zéro et puis les investissements sont colossaux enfin colossaux dans le sens où un robot c'est plus d'un million d'euros j'ai juste fait un fold ETF de 20 kilos donc ça on se place fin 2017 je crée la boîte en octobre 2017 donc c'est une sorte c'est un spin-off d'Absolute Dreamer exactement Jean-Pierre prend quelques actions à titre symbolique oui puis pour le remercier comment dire d'avoir comment dire je rachète le savoir-faire Absolute Dreamer là Yann lui va faire sur Absolute Dreamer et dans l'année 2018 il va faire le ROM ils viennent de gagner avec Jean-Pierre la Jacques Vabre fin 2017 et moi je commence je crée la boîte Avel Absolute Combosite à l'époque fin 2017 et je dis Jean-Pierre moi je vais faire autre chose et je rachète le savoir-faire et Adrien qui était embauché chez Absolute Dreamer je rembauche les gens chez Avel qui était embauché chez Absolute Dreamer ou en stage ou embauché chez Absolute Dreamer donc du coup ce qui permet d'un peu enlever cette partie R&D de Absolute Dreamer qui décharge d'un point de vue risque et charge pour Absolute Dreamer ce qui est aussi pas mal dans cette période où on a du mal à trouver des sponsors et ce qui Avel remet une charge dès le début on se retrouve à 5 avec des salaires à payer et là je découvre le modèle startup qui est vraiment un modèle incroyable je ne comprends pas que les gens critiquent ce modèle parce que quand on a pas de rond eh bien on peut valoriser son savoir et aller moi j'ai levé un million d'euros un million d'euros en valorisant la boîte à un niveau comme toutes les startups qui est un peu survalorisée au début en tous les cas parce qu'on n'a pas vraiment prouvé mais on avait quand même fait naviguer sur l'ETF des foils et on avait montré qu'on arrivait à faire quelque chose à partir de cette machine mais t'avais pas t'avais pas de commande de foils de Dimoka quoi j'avais encore une fois c'est pas un marché sur le papier c'est pas un marché il y avait pas 40 concurrents pour le Vendée Globe à l'époque non tout à fait et puis je me disais que j'allais faire sur le papier quelques foils comme le G732 l'ETF ou autre ou d'autres catégories qui allaient se créer parce que par contre j'étais convaincu d'une chose c'est que tous les jeunes se mettaient au foil et que une fois que t'as commencé à naviguer avec foil t'allais naviguer sur les plus gros bateaux avec foil et je pensais que les bateaux à moteur allaient se développer comme marché ce qui n'est pas le cas parce que c'est vraiment difficile de convaincre individuellement les gens et puis c'est plus cher et en fait quand tu regardes le business plan que j'avais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait comme toujours mais bon j'avais la foi du jeune de 52 ans ou de 50 ans qui repart de zéro parce que pour le coup tu lèves des fonds qui vont te permettre après de payer la première année puis t'as le stress de la trésorerie de payer tout le monde tous les mois et surtout les mois qui passent et on installe la machine début 2018 donc chez Absolute Dreamer on avait créé un espace pour l'ETF et la fin des commandes d'ETF se passe donc il y a un espace de livre donc je loue le hangar Absolute Dreamer qui est propriétaire des bâtiments et du coup pour faire simple et du coup je lance le truc et puis il faut trouver les commandes et on continue à faire nos projets de R&D à Quadriens avec les appels à projets là en termes d'appels à projets de financement je suis assez bon j'arrive à reléver des fonds complémentaires et j'arrive aussi à avoir des emprunts il y a un effet de levier incroyable entre le montant des investisseurs et le montant des prêts en total en un an et demi je dois lever presque 2 millions 2 millions et demi tu vois c'est beaucoup d'argent quand tu pars de zéro et le robot on sait qu'on va convaincre les gens en prod que si tu as les moyens tu ne vas pas dire je vais fabriquer quelque chose mais le robot va arriver un jour tu ne convainc pas des clients sur le papier donc il faut vraiment être en mode opérationnel et l'idée c'est quand même de se dire moi j'étais frustré des années 2016 2017 avec les foils les cas etc et je trouvais qu'il fallait qu'on parte de la réalité et de construire une pièce en échelle 1 et donc là où on a mis les moyens c'est pour faire plein de tests et de fabriquer des pièces échelle 1 qu'on va casser et il y a cette démarche de fabriquer casser et de vérifier les propriétés mécaniques théoriques et la réalité c'est mon côté concret si tu veux on ne reste pas dans la théorie tu fais des foils des barreaux qu'on met sur bande test sur l'UBS et là tu vois qu'Avel c'est vraiment la création qui est liée du savoir-faire local entre Irma Compositik Coriolis et le savoir-faire d'Absolute Dreamer pour aller fabriquer des choses les tester et montrer et on fait plein d'études de diagrammes qui montrent ce qu'on a déjà découvert à l'aéro depuis des années et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas la science qui fait convaincre tu vois tu as beau avoir tous les diagrammes qu'il faut les études qu'il faut toi tu es parti pris parce que c'est toi qui le dis même si tu as les études scientifiques et donc là on fait les premiers barreaux et la lumière au bout du tunnel c'est 2018 où on arrive à convaincre qui est ton premier client mon premier client c'est Mère Concept avec Thomas Normand et Nico De Castro et François Gabard donc l'écurie de François c'est l'équipe qui a regardé le sujet qui est convaincue parce qu'elle a elle-même été regardée et puis surtout qui a une compétence technique il fallait qu'on soit avec l'équipe la plus brillante et la meilleure composante du composite enfin la bonne la meilleure je ne sais pas mais en tous les cas très bonne pour avoir confiance dans ce qu'on disait le challenger et là là aussi j'en pleure encore de joie de recevoir la première commande je peux te dire c'est le 23 décembre 2018 le devis signé là encore les années où tu te souviens ça veut dire que tu as vécu quelque chose et où je reçois la commande signée de Thomas Normand un foil d'Imoca de barreaux alors du coup comme on avait vraiment passé beaucoup de temps sur la partie fabrication de barreaux par le robot le barreau c'est la structure interne du foil et du coup on voilà on on signe le fait qu'on va faire les barreaux et qu'eux ils vont terminer le foil sur la deuxième partie et donc on équipe Apivia 1 de Charlie Dalin sur le Vendée Globe donc là on le fabrique en 2019 et puis il navigue avec je ne sais plus si c'est fin 2019 sur la Jacques Vap qui gagne donc pour nous là aussi c'est un peu comme un peu comme 2003 si tu veux la Jacques Vap c'est vraiment une course extraordinaire pour moi parce que à chaque fois que tu commences paf c'est la Jacques Vap qui te fait la preuve du concept et du coup là c'était génial c'était pas que le fait d'Avel Robotics mais aussi de Mer Concept qui a une super équipe quand ton premier client c'est une boîte comme ça c'est aussi la même chose forte estimation exactement c'est un peu comme gagner à Jacques Vap quand on ne veut jamais traverser l'Atlantique et donc et après on signe dans la foulée l'Occitane d'Armel Tripon et Black Pepper sur l'Occitane et donc on se retrouve et puis après il y a le Covid alors là vraiment c'est vraiment coupé en plein vol mais en même temps il y a le Vendée Globe il faut terminer les folles c'est rock'n'roll quand même tu vois et donc du coup on se retrouve au Vendée Globe avec deux bateaux l'Occitane et la Pivia et Charlie on sait la belle course qu'il a fait et le folle il fait voilà il fait tout le tour il n'y a pas de soucis donc du coup il pipourra et l'Occitane pareil Armel est super content et Black Pepper des folles et nous en recommande après comme Black Pepper quand tes premiers clients te recommandent c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver quand tu crées une boîte et là ça part tout de suite non parce que si tu veux il y a ce Vendée Globe puis après il y a le trou tu vois fin 2018 c'est un peu il faut avoir la foi du converti je ne sais pas où j'ai eu la foi mais en tous les cas il ne fallait pas avoir peur tu as la trésor qui dégringole tu n'as que deux clients mais tu as plus de charges parce que tu n'as pas encore optimisé ta production donc les années 2018 2019 2020 2021 on perd de l'argent tu te dis où est-ce qu'est le modèle économique en tant qu'entrepreneur ce n'est pas le tout de faire des trucs qui marchent mais si tu fais des trucs qui marchent ou le modèle économique et tu perds de l'argent c'est un peu ce qui est décrit dans les startups c'est pour ça qu'ils s'arrêtent au bout d'un moment c'est que s'il y a un moment tu ne gagnes pas d'argent ça veut dire que tu n'as pas de modèle économique donc tu peux faire le plus beau produit du monde s'il n'a pas trouvé son marché et son équilibre économique c'est un non-sens et là aussi comme avec Jean-Pierre je dois avoir une capacité à ne pas écouter ce qu'il se dit parce que si j'écoute ce qu'il se dit je m'enterre sous terre je me tire une balle ce n'est pas trop le genre de la maison mais si j'écoute ce qu'il se dit c'est n'importe quoi et puis comme toujours au début tu es un fou et puis après tu es un génie il se trouve que je ne suis ni l'un ni l'autre tu vois et c'est bien de suivre sa voie en fait on a quand même avec Adrien une conviction que le drapage par AFP apporte quelque chose et ça on l'a mesuré scientifiquement alors là c'est plus la partie d'Adrien on se répartit bien les rôles lui il est jeune il sort d'école et là à chaque fois comme sur Absolute Dreamer on ne fait pas des choses neuves avec des gens qui ont déjà fait la même chose tu vois et c'est très difficile au départ d'aller montrer une voie avec des gens qui ont déjà fait tout un parcours de fabrication autre et c'est ça qui est difficile au début on fait des erreurs énormes mais en même temps on va chercher une voie qui n'a jamais été faite et c'est plus facile presque que de le faire avec des gens qui n'ont pas d'idées préconçues parce que le chemin le plus court c'est celui que tu connais c'est pas le chemin le plus court c'est celui que tu connais et donc quand tu le connais pas tu peux trouver un autre chemin plus court mais parce que tu le connais pas autrement tu prends la route que tu connais et tu vas y arriver plus vite ce qui est vrai donc on met du temps mais on y arrive et l'année qui est difficile et là encore le truc qui est incroyable dans la vie et dans l'histoire c'est que Nicolas Abivin se retrouve sur un projet de grand le vainqueur de la Jagat 2003 2003 ouais tout à fait se retrouve et la Jagat et voilà et qui était revenu dans l'équipe en 2010 refaire Virbac pas près que 3 ou pas près Virbac 3 je sais plus je me mélange et du coup il est nommé par l'échantillon Atlantique il y est toujours il y est toujours il revient parce qu'il était pour faire autre chose mais il est nommé par l'échantillon Atlantique pour développer un mât sur les paquebots de croisière et donc ben là il commence il a déjà commencé le projet aussi il a fait appel comme expert technique à Jean Lecam qui a testé un mât sur son bateau avec une voile rigide sur Uber c'est génial et du coup il fait appel parce que lui il connait le milieu de la course au large il fait appel il sait qu'il faut mettre un mât en composite parce qu'il se mât de 70 mètres de haut c'est deux fois la taille des grands trimarans il bascule à 45 degrés et il sait qu'il ne va pas le faire en acier parce que ça ne le fera pas et il fait un mât autoporté donc il peut tourner à 360 parce que quand le cargo rentre dans le port il ne va pas se mettre face au vent c'est des paquebots c'est des paquebots donc c'est des paquebots et le but c'est de créer un mât sur des paquebots donc de 200 mètres de long les paquebots de l'échantillon qui font 300 mètres 200 mètres de long 3 mâts de 70 mètres 1000 mètres carrés de voile par mât de façon à diminuer de 40% l'entraide carbone la consommation parce qu'il y a la règle internationale qui fait que ça pousse à aller mettre des mâts sur les voiles et même il y a le Covid qui est passé alors heureusement ils avaient été visionnaires avant parce qu'ils se sont dit à un moment le moyen d'âge des gens sur les paquebots c'est plutôt 55-60 ans les jeunes ils vont dire papy tu vas sur ton truc qui pollue là donc ils se sont dit peut-être à un moment il va falloir qu'on fasse quelque chose et donc ils ont ce projet un peu fou de mettre des mâts de 70 mètres et c'est Nicolas Bivin qui règle ça et Nicolas est visionnaire entre guillemets en se disant si le marché part on devra faire 10 à 15 mâts par an et ça on ne va pas le faire à la main ou alors on fera qu'on aille en Asie mais quand même avec les problèmes de qualité qu'il peut y avoir aussi là je pousse ma paroisse où en France on travaille bien et il se dit il va falloir qu'on industrialise la chose et ce sont des industriels au chantier de l'Atlantique et donc du coup il incorpore dans ce conglomérat il y a Lorima CDK Multiplast il va chercher le savoir-faire de la course au large mais il n'y a pas d'acteurs les acteurs sont trop petits et trop partisanaux même s'ils sont très haut de gamme et donc du coup ils vous associent tous ensemble pour porter ce projet là merci tu le dis très bien c'est exactement ça parce que juste parce qu'un mât des Salinsis de ces Pac-Bola c'est l'équivalent de 4 ou 5 imocas en quantité carbone je ne connais plus le chiffre c'est 20 tonnes le mât t'imagines c'est plus que la fabrication d'une de ses boîtes par an si tu veux donc du coup c'est colossal et donc il sait que donc dedans il y a Avel il y a toi il y a Multiplast CDK enfin toute la jet set du carbone de la course solar on ne se vit pas comme ça des gens qui peuvent être parfois concurrents même qui sauf que vous êtes tous concurrents et vous travaillez tous ensemble sur ce projet là et c'est le côté génial c'est-à-dire que Multiplast CDK l'avait déjà fait à construire ensemble des bateaux pour l'Ocean Race même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui exactement ils l'avaient déjà fait ensemble et là il y a aussi un changement d'actionnaire sur ces différentes boîtes qui fait qu'on change de génération et il y a Dominique Dubois qui est moteur pour assembler avec Philippe Fac à l'époque avec Philippe Fac et du coup et Vincent Marceudon et les trois plus Avelle plus SMM et Lorima c'est celui qui fabrique tous les Malimocas exactement et donc du coup ce qui est génial c'est de savoir que ces boîtes locales elles se disent d'une manière soit on s'associe soit on n'a pas le marché et donc du coup on a un savoir-faire un peu unique quand même sur la Bretagne Sud d'ailleurs depuis l'Orient Composite Vallée qui s'est lancé qui avalise cela et du coup on se réunit parce que la capacité de production d'une boîte n'aurait pas permis de faire le mât et avec la demande envisagée et pourquoi il met Avelle qui fait à l'époque un million d'euros de chiffre d'affaires il y a 5-10 personnes par rapport aux autres boîtes qui font 10-15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 50-100 personnes c'est un peu qu'est-ce que je fais là tu vois mais en fait je ne me pose pas souvent dans la question parce qu'en effet déjà je suis convaincu qu'on peut apporter quelque chose sur la qualité de fabrication des pièces et surtout sur la vision future c'est de faire des mâts comment dire d'en faire disparant et ça tu ne vas pas le faire à la main c'est l'industrie et donc c'est des robots et là donc c'est des robots et donc c'est là qu'Avelle intervient de façon exploratoire et puis il y a une super entente entre les différents patrons moi je suis admiratif de la capacité que tout le monde a eu à accepter l'autre à mettre leur savoir sur la table de partager entre multiples la CDK laurima leur savoir-faire sur le carbone sur le composite et à se dire les choses moi j'étais vraiment très admiratif j'étais autour de la table là j'étais vraiment très admiratif de cette capacité à partager pour ce marché qui est le marché d'aujourd'hui maintenant et puis pour toutes vos boîtes est un débouché considérable exactement pour toutes nos boîtes c'était ça pour le début c'est que voilà dans la catégorie les bonnes nouvelles ça ça change un peu la donne ça change parce que ça me permet de passer l'année 2020 2021 où il n'y a plus de commandes de folles pendant la période Vendée Globe ça s'arrête en juin et ça repart juin de l'année d'après en fin 2021 donc du coup moi c'est ce qui me permet de passer l'année 2020 2021 et de passer l'hiver comme on dit et là la boîte est toujours pas rentable mais là c'est chaud et la lumière au bout du tunnel c'est que du coup c'était bien d'avoir ce second marché du naval qui s'est créé qui est toujours là depuis on a créé on va construire une usine à l'Estère avec plus de 20 millions d'euros d'investissement pour cette usine exactement le dernier investissement à 20 millions d'euros dans la région il n'y en a pas beaucoup pas beaucoup et du coup c'est une vraie réussite qui vient de la course au large puisque Nico vient de la course au large qui a réussi à convaincre qui a eu l'agilité d'NPME avec une boîte comme l'échantillateur qui font un milliard 4 c'est extraordinaire d'avoir la confiance du PDG des chantiers l'Atlantique de M. Castin qui est quelqu'un un mec extraordinaire qui rejoint mon admiration des autres boîtes familiales et de lancer cette boîte de zéro et l'objectif c'est de faire 10 mains par an et donc il a acheté un robot de drapage et ça va se faire par robot de drapage donc du coup là moi ça avalise un peu comment dire mon choix stratégique de se dire à l'avenir que ce soit pour des protos ou que ce soit pour des pièces de série le robot de drapage est une solution et après après ce passage à la vie entre guillemets là par contre les commandes de foil commencent à tomber la réussite du Vendée Globe 2020 21 avec les comment dire les bateaux qu'on fout le tour les clients qui sont contents qui recommandent font que du coup on a démontré par A plus B que ça fonctionnait quand un client comme Merconcept te recommande c'est que quand même sur ta carte de visite c'est pas mal au final on a fait 5 paires de folles déjà pour Merconcept entre Apivia 1 Apivia 2 Massif Massif 2 VNB et puis là enfin bref tout ce que tu ne peux pas annoncer exactement et c'est génial tu vois c'est des gros objets qui sont facturés plusieurs centaines de milliers d'euros et puis la taille a changé comme je disais là encore entre la vision que j'avais au début les foils de 2016 faisaient 3 mètres là ils font 6-7 mètres d'envergure les pièces sont passées de 100 kilos à 300 kilos enfin c'est c'est assez c'est une belle aventure et là du coup forcément la boîte se développe et nous on passe de 10 on était 10 en 2000 voilà 2020-21 on est passé à 15-20 en 2023 en 2024 on est passé à 30 tu vois et l'année dernière moi comme je ne veux pas être dépendant que du nautisme et je continue à innover voilà on a essayé on n'a pas essayé on a réussi on a fait une première aile d'avion l'année dernière voilà et surtout on a une aile d'avion de quel type d'avion tu ne peux pas dire pas qu'on communique malheureusement parce que j'adorerais c'est un super client et il a fait un lamponnage arrière et du coup une super pièce proto si tu veux et nous notre spécificité c'est qu'on fait des protos avec un outil qui est fait pour faire de la série tu vois le robot par définition c'est pour faire de la série et l'ambition reste pour Havel d'avoir des pièces de série à faire justement pour pouvoir étaler les cycles et les années comme en Vendée Globe ou autre et donc aujourd'hui Havel est sur trois marchés le nautisme qui reste le coeur de métier parce qu'il y a plein de passionnés chez Havel des gens qui font la mini Adrien Adrien tu es quand même un patron qui va laisser l'un des piliers de ta boîte partir faire la mini 3D tu n'as pas le choix il faut s'organiser moi j'ai toujours voulu que la boîte est grossisse parce que de la même manière qu'Absolot Dreamer au début on est parti on était 3-4-5 et à la fin on était 20-25 là aujourd'hui on est 30 chez Havel c'est que plus plus tu es nombreux et moins la boîte elle dépend de toi et donc moi les mecs indispensables ils sont au cimetière donc du coup comme je n'ai pas envie de finir au cimetière j'ai hâte que la boîte ne dépende de personne et donc c'est là où pour moi la pérennité est assurée et là on en est proche puisqu'on est 30 et qu'il y a un savoir-faire intérieur et donc Adrien peut partir faire la mini 3D sans que ça pose de soucis ça c'est ça c'est les boîtes bien structurées utilisez les 3 marchés donc le nautisme l'aéronautique et le naval puisque le naval avec les nous donc il se trouve que nous pour être précis on a fait les manchons même si on a fait on a fait une pièce de 10 mâts au départ test en robot de demi-coque de mât de 10 mètres qui faisait une tonne 3 et là aussi c'était 2020 il faut être fou parce que le patron Alexandre Hamelin de Coriolis il me dit mais Luc que le robot Coriolis C1.1 il n'a jamais fait une pièce aussi lourde puisque dans les avions c'est plutôt des pièces légères si tu veux je vais donner ma caution si tu veux il faut vraiment être inconscient des fois quand on croit aux choses je pense que visualiser le succès ça fait toujours du bien et du coup ça s'est bien passé et donc on est dans le notice le naval et on a fait ces pièces là ces manchons qui au début ces mâts ils sont faits en 3 tenants donc c'est 3 mâts pour faire simple de 20 mètres pour faire 60 et les manchons font l'assemblage entre les parties 1, 2 et 2, 3 et à terme sur la nouvelle usine l'idée c'est de fabriquer d'un seul tenant le mâts de 60 mètres le robot qui va draper 60 mètres d'un coup tu vas avoir un rail de 70 mètres pour draper d'un seul coup et sortir ça comme tu sors des petits pains tu vois tu transportes ça comment un truc de 70 mètres ils l'ont déjà non ils l'ont déjà fait avec les transports et les chantiers de l'Atlantique ils ont déjà transporté le premier main qui est livré nous on avance sur ce secteur les chantiers ils n'ont pas communiqué en mode start-up parce qu'en mode start-up tu communiques comme si tu avais déjà fait alors que tu n'as pas fait alors qu'eux ils ont communiqué de façon industrielle c'est à dire que quand on avait fait les choses mais c'est le le mât qui existe de 60 mètres industriel on a déjà fabriqué on est au deuxième et bientôt on termine le troisième donc ça y est c'est parti c'est plus est-ce que ça va marcher on produit et donc les cinq boîtes produisent les mâts jusqu'à temps que l'usine soit en place et fasse les suivants et donc le dernier marché c'est l'aéronautique et nous on est ISO 9001 et l'ambition c'est vraiment d'avoir on apprend à chaque fois l'agilité du nautisme sert à l'aéronautique et la précision et l'exigence de l'aéronautique va encore nous apporter dans le nautisme après il y a encore un cycle de développement c'est encore une nouvelle histoire à construire si on faisait la même chose on s'ennuierait donc du coup il y a encore un beau développement à venir pour Abel Robotics bon très bien bah voilà du pétrole de l'exploration pétrolière jusqu'au jusqu'au maille carbone de 70 mètres quelle histoire bon ça c'était ça c'était que les trois premières parties de ta vie il y en aurait peut-être une quatrième je sais pas on fera un podcast d'ici quelques années surtout qu'elle sera longue je te le souhaite aussi je te le souhaite aussi aucune raison pour qu'elle soit courte donc non écoute merci beaucoup d'avoir partagé d'avoir partagé tout ça je trouve ça hyper intéressant justement de voir qu'on peut et notamment dans la voile on peut arriver d'ailleurs et puis partir ailleurs même si c'est encore très très proche mais quand tu commences à faire des pièces carbone d'avion tu t'éloignes un petit peu de ton métier initial de team manager Luc merci beaucoup merci pour ton temps je pense qu'on aurait pu faire durer encore très longtemps non 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 j'ai pas vu le temps passer j'ai pas vu mon enthousiasme c'est parfait naturel fait que je me suis souvenu de trucs que j'avais oublié mais voilà c'était un bonheur super et bien merci beaucoup merci à toi à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?